Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, oui, avant mes meubles en palette C'est la rédemption, les meubles en palette Après, ça commençait à lever Puis là, je m'étais ramassé Dans la roulotte d'un de mes chums J'étais là, peux-tu rester? Puis là, un moment donné, il fait comme J'y rends un camping J'y rends un camping Tu n'as pas moyen de faire partie Puis là, je ne sais pas, je suis resté Je ne sais pas combien de temps Peut-être une couple de semaines De même Puis je faisais du couchsurfing Ou bien j'allais dans les roulottes de mes chums Puis à un moment donné, je me suis poigné un appartement Puis là, j'ai fait Ah, je n'ai pas une scène, je vais me faire des meubles en palette J'allais chercher des palettes Puis je faisais tout en palette Moi, c'est l'épisode des palettes Que j'ai commencé à suivre Ah oui? Oui, mais c'est pas longtemps après quand même Oui, c'est pas longtemps après Fait que c'est pas mal Ah, crime, fait que t'es un vieux T'es un vieux Un vieil abonné J'étais un vieux routier du stream Oh my God Moi, j'ai longtemps pensé que tout était la maison du pain La maison du pain? Oui, c'est un gars qui est dans le chat Maison du pain Des fois, il y a des références qui me font Puis le nom en plus Parce que c'était en hommage à House of Pain Mais là, je l'ai vu jaser tantôt Fait que, hé non Ben non, moi, quand je suis là, je suis J. Scott Ah oui? Ouais, c'est rare que je suis là Mais quand je suis là, je viens faire des petites flammes dans le chat Puis je pars Mais moi, je l'écoute plus sur Patreon Après, tu sais Souvent en charge, j'écoute l'audio Puis là, des fois, je comprends pas tout Ouais Mais ouais Je suis ça depuis bien longtemps T'es un gros T'écoutes-tu beaucoup de podcasts? Ouais, quand même Ouais, énormément Puis tu sais, je pense que t'es le premier Que j'ai commencé à écouter Après ça, il y a eu sous-écoute Puis là, après ça, j'ai commencé à creuser tout ce qui se passait Mais tu sais, j'ai tout au moins écouté une fois Ah ouais? Puis il y a des trucs que je connecte moins Il y a des trucs que je connecte plus Les denis? Ouais, les denis, ouais Mais tu vois, c'est tough en charge Oui, Chris Surtout l'épisode du lacide Oui Ouais, fait que ça, c'est pas facile Mais je trouve qu'il manque un bon podcast de musique au Québec Ah, Chris Mais pourquoi tu pars pas ça? C'est vrai qu'il y en a pas Ceux qui sont faits, c'est genre Radio Can Qui fait ça ou des affaires un peu nébuleuses Sirius XM Mais il y en a pas des vrais indépendants Admettons, que tu sais, que tu peux retrouver Qui sont faciles à retrouver Ou qui sont dans l'eau pas mal Avec les autres podcasts, tu sais Puis ça te tente pas de faire ça? Ben, j'y ai pensé pendant un moment donné Mais je pense, tu sais, il y a juste 24 heures dans une journée Fait que, tu sais, j'aime ça me concentrer sur faire des tunes Plus que parler de Marie-Chantal Toupin On met des Marie-Chantal dans le chat J'ai un emote de Marie-Chantal Toupin Il va apparaître Il y a quelqu'un qui va le mettre, c'est sûr Hey, Jake Ah, le voilà C'est quoi? C'est des dintes C'est des dintes? J'en avais une chez nous qu'on a déjà filmé Puis c'est le chat qui l'a appelé comme ça Hey, Jake Raconte-moi comment t'as commencé dans le milieu de la musique T'as commencé quand? T'étais-tu jeune? T'en faisais-tu jeune? T'as-tu suivi des cours? Comment t'es arrivé à faire de la musique? J'ai pas suivi de cours Moi, je suis vraiment un nerd Moi, j'aimais beaucoup apprendre Faire du montage vidéo Faire du montage audio Puis j'ai commencé à faire du rap Ou de la musique en français J'étais québécois Quand j'avais peut-être 17 ans Pour faire rire mon band de punk Fait que j'écrivais des tunes Sur mes amis Que j'enregistrais chez nous Puis je leur faisais entendre pour les faire rire Ok, ok Fait que tout ça, c'était une blague au départ Ensuite, le groupe, c'est C'était quoi le groupe? C'était rien de connu Fais-moi confiance Mais ok, je veux revenir d'abord Comment t'en es venu à faire cette band-là? Parce que c'est tes premiers Puis tu chantais dans cette band-là? Oui, je jouais de la bass Puis je chantais Puis c'était un groupe qui ressemblait beaucoup à Blink-182 Nous autres, on aimait le punk rock Puis le drummer, il s'habillait comme le drummer Il avait le même drum Il trippait Je le salue, Alain S'il nous regarde Fait que c'est ça Moi, je restais en bas de la côte à Terrebonne Puis le guitariste de mon band Il habitait en haut de la côte Mais je ne le connaissais pas, ce gars-là Sauf qu'il était le surveillant du skatepark Puis moi, j'avais entendu dire que ce gars-là jouait de la guit Je suis allé parler Puis on a décidé de partir un band Puis j'ai eu un local Ça, c'est fou À 18 ans, j'ai fêté mon 18e anniversaire En louant mon local de musique C'était 300$ Il y avait peut-être 45 locales locaux Puis chacun des locales C'était comme un univers complètement différent Fait qu'autant qu'il y en avait Que c'était des crackheads Qui jouaient de la guitare acoustique Qui avaient des beaux studios Fait qu'à chaque fois que tu connais une porte C'était un univers différent Moi, j'ai vu des affaires Ce crime, c'est comme un calendrier de la vente Un moment donné, ça cogne à la porte Puis nous autres, on était là tout le temps C'était 24h, 7 jours sur 7 300$, il y avait des caméras C'était malade Un moment donné, ça cogne à la porte Il y a une fille qui a le bout de sa botte Doc Martin en feu Puis il y a un gars Le crâne rosé Avec une longue couette Qui dit « Checker la bain, elle va me kicker dans les couilles » Puis elle t'y swing La testicule, mon chum J'avais jamais vu ça Il tombe à terre On ferme la porte Wow C'était malade Fait que là, on commence C'est la bonne Tout ça, c'est la bonne Ça, c'était à pointe au tremble À pointe au tremble Mais sur les différentes côtes de Terrebonne Moi, j'étais à l'école Je jouais de la bass J'aimais ça chanter Puis lui, il jouait de la guitare Puis les deux, on était des métallettes Mais on ne se connaissait pas Fait que je pense que la première fois Que j'ai organisé quelque chose C'était à 16 ans Le spectacle d'Halloween J'ai chanté « Rape me » de Nirvana Ça passe vraiment là aujourd'hui à l'école Après Joe Cormier « Rape me » de Nirvana Ouais, c'était malade ça Fait que je fais ça Mes parents, ils ont toujours été nice en plus Comme dans le sous-sol On se pratiquait là Du monde pas trop clair Là, on a fait 2-3 tonnes Finalement, je me pars un band Puis le truc Comme un manier, ça l'a décliqué C'est qu'on s'organisait des spectacles nous-mêmes Puis il y avait un bar à Terrebonne Qui s'appelait le Transit Puis c'était trash Par contre, il nous Fallait pas payer pour être là On ramassait la porte Lui, ça amenait du monde dans son bar Il était comme Arrangez-vous Mettez du monde aux portes Puis ramassez l'argent Fait que la première fois On fait ça On ramasse 900$ Mais comme Moi, j'ai 17 ans J'ai jamais eu 25$ dans mes poches Là, j'ai 900 Fait que là On s'est dit On va faire des spectacles De même à tous les mois Puis on va ramasser de l'argent On vendait nos tickets Qu'on faisait imprimer Au magasin de musique Dans le centre d'achat Le monde allait là Ça avait l'air big Mais c'était broche à foin Ouais, fait que c'est ça Fait que là Finalement, le band Ça se dissocie Après un an ou deux Parce que là On est tous un peu jeunes Puis on a tous un peu Des styles différents Moi, je voulais pas Nécessairement faire Exactement ce style-là Mais j'avais commencé À tenter le terrain De m'enregistrer moi-même Écrire des tunes en français Puis là Je pense que c'est là Que toi, tu m'as connu C'est que Là, il y a un concours de rap Qui est arrivé comme au Québec Ça, c'est fou Ça, c'est Rap Academy Mais c'était international C'était pas juste au Québec C'était international français Ouais Fait que t'avais des Belges T'avais des Français T'avais Exact C'était fou Ouais, fait que moi En même temps que Star Academy, mettons Là, tu sais Pas le début C'est le début Les débuts des années 2000 Euh, non Plus 2010 Je pense 2010 Ok, ok Parce qu'il y avait YouTube Tu sais, moi je me filmais Je faisais des vidéos Tu sais, le thème de ça C'était qu'il fallait faire On avait une thématique Dans le fond Toutes les rappers Mettons la première thématique Moi je me rappelle C'était Crémeuse ou traditionnelle Fait que là Il te laissait deux semaines Pour écrire une chanson Pour faire une vidéo T'es-tu seul? Oh, ok Seul, ouais Mais là, moi J'avais tout appris ça Pour faire Raymond Ben d'avant Fait que je m'inscris là Mais j'ai pas tant fait de rap Ils me choisissent Je fais ma première toune J'enregistre chez nous Je filme le clip Avec un de mes amis Je mets ça Pis là, ça commence à comme Tu sais, il y a une effervescence Tout le monde Pour vrai, tout le monde Il est là C'est qui lui? Parce que là, t'as du monde Qui se fait longtemps T'es talent T'es tout ça? Ouais, ouais Là, tout le monde était là C'est qui lui? Un gars de terre bonne? Ouais, voyons donc Pis tu sais, il est jeune Là, tu sais Là, ben Là, moi je me mets à checker ça Là, je le suis Pis t'avais fait un peu de rap battle aussi Ça se peut dire? Ouais, j'avais fait des word of battle Ah ouais Là, je le trouve là Ben voyons donc Là, ça parle Pis là, il est dans son sol Exact Chez mes parents On les salue, man Mon mère l'écoute Elle adore le Daily Buffer Fait que Ouais, c'est ça Fait que là, je me mets à faire des chansons À toutes les deux semaines Pis ça, ce que ça m'a apporté C'est une rigueur, tu sais De comme vraiment Faire la toune L'écrire Je faisais le beat Après ça, je le mixais Ensuite, je l'exportais Là, je pensais à mon clip Là, j'allais le filmer Là, je faisais le montage Pis là, je le mettais sur YouTube Tout ça en deux semaines J'ai eu aucun prix en passant Si tu te demandais Non, j'ai reçu peut-être Un coton ouatté Pis un 50$ par la poste Un autre était en Europe Les juges Il y avait des juges en Europe Il y en avait ici Mais ça partait d'ici Ça partait d'ici Ok Ça partait d'ici Je pensais que c'était européen Mais t'as-tu des Si, mettons, Yann Il fait jouer ça T'as-tu des droits d'auteur Pas en tout Non Tu te ferais pas flaguer Get Funky C'est la meilleure du lot Pis c'est où Où est-ce que je peux les retrouver Sur ma chaîne Jscott89 Pis moi, j'ai tout laissé Les vidéos que j'ai faites Au cours de ma Ma courte carrière Fait que tu sais Il y a des affaires mauvaises Là-dessus Jscott89 Pis c'est ça Parce que Dans ce temps-là T'avais pas le même nom Non, exact Ah oui T'avais un autre nom d'artiste Ça, tu vas te faire flaguer Ça, je vais me faire flaguer Attends un peu Mais si tu Ou tu peux chercher PL3 Get Funky Dans la barre en haut Si tu veux pas descendre Pendant des kilomètres PL3 Ok, PL3 Ça, c'est toi Fait que là Tu peux continuer à descendre Tu vas voir Rap Academy À un moment donné Là, regarde Tu arrives dans cette era-là Là, ici T'as Ok, là t'es trop bas Faut que tu remontes un peu Tu vas voir Get Funky À quelque part Juste là En haut Drette-le Celle-là Je sais pas si tu vois Je suis en suit Et voilà Ah, celle-là Ok, attends un peu Ça, j'ai fait l'approche J'ai filmé avec mon ami C'est moi qui est rap Moi, j'ai écouté ça dans mon topaz Ben voyons donc Je suis pas sûr que ça passe aujourd'hui C'est à tout le même Est-ce que tu vois l'année? T'es-tu capable de dire c'était quand? 2009 2009 2009 Cris, c'est bon Tu sais, le production value T'es déjà solide, là Ben, j'aimais ça Faire ça au bout Tu travailles avec quoi? Tu travailles-tu avec Des logiciels Avec des dents? Dans ce temps-là Flotter Loop Ah ouais? Ouais, 100% Flotter Loop Dans ce temps-là Maintenant, j'ai switché À Ableton Live Ok Parce que j'apporte beaucoup Mes productions sur scène Maintenant Fait que c'est plus facile À transporter Et puis tout se passe Dans le même programme Fait que Ah ouais À Ableton, c'est plus facile Pour aller live Avec Ableton Ouais, direct Moi, vraiment J'ai comme un projet En live Que là, j'ai toutes mes pistes Puis là, j'arrive Comme j'ai le contrôleur Aussi de Ableton Sur scène Ok, ok Fait que je peux trigger Mes clips Là, je joue de la guitre En même temps Fait que Chris Puis ça te tente pas De la rééditer Cette tune-là Elle est super bonne Ah, je te dirais Je suis plus là vraiment C'est quand même drôle À regarder Tu sais, je te dirais Que je regarde pas ça C'est bizarre À consommer Ce que tu crées J'adore ça Ton style C'est pas ça Non, mais Ce que je trouve intéressant D'avoir tout laissé Sur YouTube C'est que N'importe qui Qui veut commencer À zéro C'était pas incroyable Ça Mais tu vois mon parcours Tu pars du premier vidéo Puis tu montres jusqu'au dernier Comme tu vois Comme tout le chemin Que j'ai fait Puis ça, ça fait full de sens Avec ce que je fais aujourd'hui En termes d'écriture Ça ressemble encore Un peu à ça J'ai moins mon Il ne faut pas oublier C'était fait en une semaine Puis qu'après ça On se paie une semaine Pour faire le clip Mais c'est une excellente école Ils font ça Avec l'école de l'humour Admettons Viens-moi la semaine prochaine Avec un nouveau 3 minutes Un nouveau Tu sais Ou bien Admettons Comme le gong show Le monde s'efforce De faire des nouveaux numéros Pour y retourner Puis je trouve C'est bon Pour stimuler la créativité pas vraiment ça veut dire que tu t'y connais pas mal en technique en montage vidéo en da est-ce que tu mixes est-ce que tu masters toi-même ta musique tu dois plus le faire à ce temps je le confie mais je fais toujours un pré-mix j'envoie les pistes avec les effets j'envoie les pistes sans effet ça laisse au mixeur l'embarras du choix parce que je trouve que c'est très artistique le mix c'est pas juste comme ok on va mettre ça plus fort on va mettre ça moins fort mais c'est comme le reverb comment on le place où c'est que c'est placé dans un mix je trouve ça full important je le fais toujours un peu mais c'est la tâche que j'aime un peu le moins tant mieux ton montage vidéo ce qui est Youtube et Alouette c'est toi qui le fais maintenant encore c'est encore moi qui le fais je trouve ça important parce qu'après ça tout ça se passe je continue à faire des chansons de rap ça va correct mais sans plus je fais une couple de shows à droite à gauche je fais les battle rap mais ça marche pas tant mes affaires je ne vis pas de ça j'ai des job in à gauche à droite puis finalement je décide on avance 9 ans plus tard de ce moment là de faire une chanson qui est acoustique je me filme avec ma caméra un plan fixe dans ma chambre je fais la toune en live pas d'effet rien c'est vraiment juste un micro dans la pièce puis je fais la toune avec un léger zoom puis quand le truc est fini je fais bonjour c'est Jérémy merci d'avoir écouté la vidéo tu peux me dire sur Instagram blablabla je mets ça sur internet puis là c'est la première fois que je suis comme oh shit c'est quelle toune? c'est éco-pilote c'est éco-pilote c'est éco-pilote juste la version acoustique ouais fait que là je fais ça puis je me mets comme défi un peu comme dans ce temps-là de faire une chanson par mois fait qu'à chaque mois je sortais une vidéo avec cette esthétique-là ok avec paroles, accords ouais je mettais les paroles en bas je donnais les accords dans la description puis je finis toujours comme un YouTuber bonjour c'est Jérémy tu peux me suivre blablabla puis ouais fait que j'ai fait ça pendant 12 mois yes 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 tu incitais aussi les gens à reproduire ton stock fait que ça te faisait des views aussi ouais vraiment tu venais avec une toile plus grande je mettais les accords puis après ça le monde faisait des covers sur Instagram moi je les partageais fait que là le monde qui me suivait était comme moi aussi je vais le faire ils vont me partager moi c'était de la pub gratuite dans le fond ben oui ben oui puis pourquoi Jérémy ah super pourquoi Jérémy soudainement même parce qu'il y a eu un Arrow que j'ai travaillé avec un de mes amis qui s'appelle Smitty Bakali puis on a fait deux projets ensemble un qui s'appelle Stockholm et l'autre un chevreuil puis on a fait un concours qui s'appelle les francs couvertes je sais pas si tu connais ça ça me dit de quoi j'ai déjà entendu ça c'est comme un des plus gros concours de musique au Québec ok fait qu'il y a comme 12 ou 14 artistes puis c'est comme des rondes fait que tu commences tout le monde est contre c'est des soirées de trois artistes back à back nous on va là on s'inscrit à Boboche on fait le le pardon le kit de presse là c'était n'importe quoi je te jure là c'était écrit gros de même on avait rien mis là-dedans puis la dernière page c'était une photo de nous avec marqué ils sont beaux ils nous ont choisis fait qu'on s'en va là on performe devant puis tu sais moi je viens pas de Montréal puis les scènes sont quand même différentes mettons Montréal Québec c'est des trucs qui sont différents moi la rive nord quelqu'un qui habite à Montréal born and raised pour moi je suis un habitant mais je reste à 15 minutes en char fait qu'on arrive là personne nous connait on fait notre affaire ça se passe correct puis on passe en demi-finale puis là en demi-finale on tire notre épingle du jeu mais moins bien fait qu'on finit pas par gagner mais on gagne des spectacles j'ai gagné un spectacle au festival des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu c'était le plus gros cachet qu'on avait c'était 2000 piastres qu'on se splitait à deux on arrive là-bas je m'attends ça soit la plus grande scène de tous les temps c'est en après-midi il mouille à siot sur la scène Timbits à l'autre bout du site il y a pas un chat oh non j'ai joué devant le gars de son puis je broyais de rire en me disant c'est le plus gros cachet que j'ai jamais fait puis il y a personne c'est la plus petite salle il y a pas le petit crowd que j'ai fait la liste d'affiches Garou c'était Eric Lapointe puis l'autre le Gréneux ah Kevin Kevin t'es mon chum le Gréneux t'es des belles soirées on a grainé toutes les biens ah ça ça a grainé le Gréneux ouais c'est ça exact c'est en travaillant sur ta chaîne YouTube que ça finit par monter c'est pas mal ta chaîne YouTube tu dois pas mal ça à ta chaîne YouTube c'est ça ouais je dois ça à la chaîne YouTube mais aussi je dois ça au podcast ok parce que check bien ça un moment donné ça commence à marcher mes affaires il y a beaucoup de monde qui me suivent puis attendent beaucoup la prochaine toune puis moi en étant un fan de podcast tu sais le modèle Patreon de podcast je le trouvais super nice ouais tu sais 2 piastres audio 3 piastres vidéo puis comme 10 piastres si tu veux m'encourager fait que j'ai commencé un Patreon ok même affaire ok comment ça s'appelait ça s'appelait comment devenir comment ah oui non non mais je faisais des capsules bonus comment devenir Marc Dupré c'était quoi ça je donnais des trucs tu sais je montrais comment je m'enregistrais puis tout ça à la maison mais je m'avais fait un jingle comment devenir Marc Dupré puis je mettais sa pub de Lays ils en commençaient ça c'est niché fait que c'est ça fait que dans le fond à chaque fois que je finissais une toune je la mettais sur mon Patreon fait que si tu voulais mettons m'encourager tu payais 3 piastres par mois puis tu avais accès à toutes les vidéos ok ok puis je mettais aussi des tutoriels que là tu sais j'apprenais au monde à jouer les tunes comme ça puis la seconde j'ai eu mon Patreon j'avais comme 110 abonnés wow ok fait qu'au début moi dans ma tête j'étais persuadé que j'allais être 100% indépendant puis j'allais faire ça de même tu sais comme le modèle ouais ouais modèle podcast un peu ok 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 puis ça met puis mais ça s'est pas passé de même parce que t'es devenu un peu plus gros que ça puis quand même assez rapidement ouais puis c'est quoi ça a décollé ça a décollé comment ben là le gros décollage c'était la collaboration avec Fuki avec Fuki ouais la chanson Co-Pilote qui était déjà ma toune dans ce temps-là moi ça faisait un an je l'avais sortie la version juste acoustique puis à un moment donné Fuki entend ça puis il est comme hey cette chanson-là est incroyable on devrait la refaire puis tu sais moi je vais me rajouter dessus puis advienne que pourra avec la chanson puis ça j'étais le jeu au début j'étais comme bah pas sûr c'est ma toune pourquoi je ferais ça fait que là il y a un espace-temps dans la vie où je prends ce chemin-là puis que finalement je continue à travailler à SQDC mais fait que là je fais la collaboration avec Fuki la chanson il y a un petit quelque chose mais moi je suis encore 100% indépendant lui ça va super bien ses affaires fait que en tout cas parle pas le genre mais tu le connaissais parce que déjà tu gravitais dans la musique puis là ben tu connaissais tu étais disons Miami avec Fuki puis avec ce gang-là ben tu sais dans le temps que Fuki était pas tant connu lui il y avait un groupe qui s'appelait Segala puis c'était trois dudes il y avait les fourmis aussi qui étaient comme toute l'agglomérat de cette gang-là puis tu sais moi je me retrouvais souvent sur ces scènes-là en étant l'autre dude qui fait du rap fait qu'on était tous un peu au même niveau à ce moment-là puis là Fuki après ça il est arrivé avec la toune Gaillet puis là lui il est comme il a sorti du lot mais je savais c'était qui ok fait qu'on s'approche on s'aime bien c'est bien le fun puis là on fait la chanson qu'au pilote on sent qu'il y a un petit quelque chose mais c'est jamais toi qui décides tu sais j'ai réalisé tu sais c'est bien beau t'as bien beau te dire hey ça ça sonne comme quelque chose qui va fonctionner c'est les gens qui décident puis le vidéoclip t'es fou le vidéoclip ça peut être le fun à tourner là on arrive après ça là la toune elle sort puis la chanson fonctionne quand même bien sur son album c'est une des chansons qui fonctionne le plus de faire un clip avec ça puis son palais de main morte avec le clip tu sais c'était vraiment le chans le chans était libre les accidents t'as-tu vu ce clip là ? non je l'ai pas vu ça vaudrait la peine tu pourrais en faire jouer un bout de mioté c'est quoi ça on pourra en parler cherche copilote Fuki et Jay Scott mais pourquoi Jérémy ? c'est vrai c'est ça tu reviendras plus tard on va y revenir copilote je mettrai pas le son mais avant de le faire jouer je vais faire la petite histoire ok c'est qu'on a le gérant Fuki on a un meeting mais le gérant Fuki est pas là pour le vidéo fait qu'on a le meeting du vidéo et le réalisateur nous raconte tu sais qu'est-ce qu'il veut faire dans le clip puis moi je trouve ça malade il est comme ok mais là il va se passer quelque chose ça va être grandiose vous êtes pas prêts mais il y a personne du label qui est là il y a juste moi puis Fuki puis on dit parfait on fait ça le gérant il l'a pas vu maintenant on est en spectacle en Chicoutimi puis le clip il arrive la V1 puis là on dit au gérant viens voir le clip tu peux start puis là la première minute et demie tout se passe à merveille ça c'est qui ça c'est tu ça c'est le Michel Silencieux c'est lui qui fait les beats ça c'est il fait tes beats à toi il fait les beats à Fuki il fait les beats à Fuki il est toujours avec c'est son DJ il fait partie du band ok 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 exact fait que ça on a tourné ça je me rappelle plus trop une heure de chez nous petit char loué de même là ça c'est le linge qu'on m'avait prêté attends un peu ce char là il est loué Christ tu n'es pas au 93 ça ressemblait à ça le premier char ok mais c'est un particulier qui avait ça vous avez fait il faut y louer ouais mais tu sais mettons ils ont des groupes de tout ça le monde qui font ça dans la vie fait que là on cherche un char dans ce style là le monde partage leurs images ils viennent sur le tournage calisse c'est drôle imagine tu reçois un appel imagine tu reçois un appel d'un gars qui veut louer ton tempo calisse ça n'a pas de bon sens mais là n'oublie pas moi ma première expérience de vrai clip c'est ça moi avant je tournais avec ma caméra tout seul chez nous là je suis là j'ai même pas le droit de bouger un sac en papier ils sont comme non non toi tu t'assois là puis t'attends qu'on tourne ah puis il y a des caméras partout ouais ouais ça c'est sérieux c'est une équipe de comme 35-40 personnes qui sont là dessus ça tu conduis pas ouais je conduis c'est un rig qui est sur le char là ils ont loué la rue au complet tout ça c'est barré il y a personne qui peut passer là tout ça c'est ultra sérieux puis t'sais au début tu vois on est dans le comme un bon deux minutes t'es comme ok mais c'est juste un clip de deux gars qui chantent de même puis il y a pas grand chose qui se passe il est bien fait c'est beau encore il est vraiment beau attends là mon Yann si t'as pas vu ça comment ils ont mis d'argent pour je me rappelle pas 30 000 je pense 40 30 ouais vidéo clip en 2000 c'était en 2000 quoi ça ça c'est 3 ans c'est 2019 20 20 2020 check bien ça là il se passe quelque chose on fait comme si on avait bien du fun là mon gérant on oublie pas il l'a jamais vu ok fait que pour lui c'est juste genre ah c'est cute c'est des gars qui font un road trip en même temps tu te dis il se passe rien là tu vois il y a une tortue qui passe et c'est ce qui va engendrer probablement le plus grand accident du Québec tu vois ça c'est moi qui a beaucoup mal wow ouais check bien ça man t'es pas prêt de garder que c'est drôle pis là rappelez-vous de la toune rappelez-vous de la toune c'est la chanson la plus happy de tous les temps c'est ça hey quand le gérant il a vu cette bout là il m'a dit man on pourra rien faire avec ça pourquoi vous avez fait ça regarde-moi on pourra rien faire avec ça il est tout content hey c'est malade ça là je te jure expérience de ma vie tu sais la slide qu'on a vue là c'est un d'autres qui me tire en 4 roues sur un petit plexiglas oh ouais hey c'était terrible pis là il était comme à chaque fois qu'on la faisait il était comme hey on remet ta tête plus proche du sol ça va avoir l'air plus vrai c'était fou la guette en feu tout ça c'est vrai là wow ça avait pas de bon sens mais une journée de tournage pis là comme tu vois tu sais là je t'habille de même mais à la fin on m'a pas démaquillé on m'a dit la journée de tournage tout le feu dans l'auto ça c'est tu c'est pas CGI ça là non tout ça c'est du je pense qu'il doit y avoir un petit peu de CGI en termes de feu mais il y avait du feu pis de la boucane tout le sang est vrai là il y avait des galons et des galons de sang là tu vas voir comme j'essaie de l'aider voyons non voyons non un rêve on dirait que je suis team j'ai rêve voyons tabarnak c'est voyons les gars qu'est-ce que vous avez fait comme on l'est ils continuent à chanter comme si tout est avec le bras qui pisse moi qui est heureux pis là à la fin il y a une explosion du char pis on avait rien que le cash pour une fait qu'il fallait absolument que ça soit la meilleure take ah wow vous faites sauter le char fait que ça prend des artificiers genre ça s'appelait les Blood Brothers c'est eux qui s'occupaient du sang pis s'occupaient des explosions une gang de malades il y avait des galons et des galons de sang lui il était comme rigué avec une pompe derrière le char mais tabarnak vous faites sauter ça attends un peu vous faites sauter ça à genre 10 pieds de toit ouais mais là ça aurait pu vous auriez pu recevoir des morceaux non non mais tu sais c'était comme une fake explosion le char était déjà c'était déjà un char un peu éclaté comme qu'eux ils avaient amené ils avaient déjà comme c'est du cinéma ouais mais je veux dire c'est quand même c'est une fake explosion c'est pas CGI c'est quand même donc c'est une vraie explosion mais comme setup dans la voiture d'une manière ça se passe pas à l'intérieur du char comme ça se passe à l'extérieur ça fait que c'est plus vraiment l'effet ça fait que c'est juste plus une boule de feu ça fait que ça a pas fait ok ok ouais exact mais ouais c'est ça c'était fou ça fait que ça je fais ce clip là pis ce qui est drôle c'est que comme je dis ils m'ont pas démaquillé pis après ils sont comme la journée est finie ça fait que va t'en ça fait que moi je rentre dans mon char là même pis je m'en vais chez nous tous des coulisses remplis de sang pis ma lumière de gaz elle flash oh fuck pis je suis comme esti faut que j'aille gazer mon char mène habillé comme si je venais tué 4 personnes j'étais allé gazer la pompe avec le gars qui me regardait ouais wow moi j'en aurais rajouté t'sais moi j'en aurais rajouté j'aurais gazé pis j'aurais j'aurais drôle tout le temps tu veux juste faire le gars là au jeu tu veux c'est ça que j'en avalise tu gardes une position baissée un peu tu tapes sa valise ta gueule t'as à toi de m'écouter je l'aime wow oh pis Chris tu te caisses une gros pro pis le gars il envoie les polices pis là tu ris quand tu fais une vidéo avec ça c'est drôle c'est drôle je pensais pas que je pensais pas que les compagnies ça c'est qui qui a payé pour le vidéoclip ça c'est le label 7ème ciel c'est le label 7ème ciel ok pis pis mais je pensais pas que les labels payaient encore pour des vidéoclips du moins pas 30 000 piastres non mais je pense que c'est en termes de là je dis un peu n'importe quoi mais je pense qu'ils ont différentes enveloppes pour différents projets comme le gouvernement finance ça des clips ça fait un peu partie mais tu sais comme nous on a été chanceux je sais pas il y a combien de views là dessus mais je pense qu'il y en a comme 3 ou 4 millions cette vidéo là si je me trompe pas on va aller voir on va aller voir combien c'est il y a 2 ans 5 millions 5 millions même shit wow ça c'est un ça c'est un mais eux autres j'imagine que les revenus du tu sais comme je sais pas s'ils font jouer de la publicité mais 5 millions ça veut dire qu'ils doivent s'être fait un petit peu d'argent quand même avec YouTube ouais sûrement mais tu sais pour le nombre de projets à perte parce qu'ils en font des clips qui ont du mille vues ouais tout revient finalement ouais ouais à chaque fois que ça joue moi j'ai les droits de c'est la toune ouais non c'est ça puis ce qui est drôle c'est que moi je fais ce clip là puis le lendemain moi je travaille là je vais me démaquiller puis je vais me rendre dans ma vraie job SQDC avant que avant que je vive de ça ça a quand même pris quasiment un an de ce moment là parce que là on le voit puis là on connait l'histoire qui s'est passée mais tu sais quand le clip est sorti la toune n'était pas elle jouait pas à radio à tous les 5 minutes ça a été vraiment c'est quoi je pense qu'ils l'ont fait jouer une fois puis la fille qui animait elle a dit faut voter pour qu'elle soit dans le 6 à 6 à soi ça a été la numéro 1 au 6 à 6 ça a été une première pour une chanson québécoise oh wow ça a comme ils ont fait des articles dans les journaux avec ça puis là les autres radios étaient comme ben Chris nous autres aussi si on veut on veut cette toune là c'est un peu comment ça marche les radios pourquoi les autres ils ont ça puis pas nous autres puis nous autres aussi on va faire jouer tout le temps donnez-nous ça ça a été comme ça que ça a commencé que c'est là que ça l'a comme blow up ouais est-ce que est-ce que est-ce que les vidéoclips c'est encore tu sais c'est une affaire peut-être pour ramasser des subventions puis des crédits d'impôt mais je veux dire c'est-tu encore efficace comme moyen de transmettre sa musique c'est plus un trip d'artiste ouais c'est-tu plus une affaire genre créative ou ben je pense c'est un peu des deux mais pour moi tu sais moi mettons de la manière que je fais tu sais moi c'est moi qui se filme comme je dis c'est un plan séquence puis c'est c'est bien basic mais je mets les paroles dans le bas puis j'ai des vidéos à un million de vues comme c'est juste moi qui joue la toune comme chez nous fait que je pense que le support visuel est important est-ce que des fois mettre 60 000 piastres dans un clip que avoir 12 000 vues ça sert à de quoi parce que dans les années 80 c'était fort les vidéoclips c'est ce qui vendait ton album maintenant il n'y a plus d'albums qui se vendent à cette heure c'est les shows je pense même les clips on les voyait à TV dans le temps les clips tu ouvrais la TV tu les regardais le trailer maintenant si tu veux le voir tu vas aller cliquer sur YouTube ouais exact ouais c'est ça moi je n'ai pas je ne veux pas que ça devienne ça mes affaires moi je veux quand même que ça reste super simple juste moi qui joue les tunes puis que si tu veux aller les voir sur YouTube ils sont là ok ok puis là tu as eu combien de hits admettons depuis ce temps-là à la radio j'ai eu ça mais ça c'est ça c'est un tu sais on a un collab on a dit un disque platine pour ça c'est 80 000 singles vendus de cette chanson-là oh c'est gros ça quand même 80 000 ouais c'est beaucoup c'est un calcul maintenant vu qu'on ne vend plus des CD c'est 1500 écoutes sur toute plateforme sur internet confondue équivaut à un écoute une vente numérique ah ouais ouais fait que tout ça compilé ça donnait un album platine selon le Canada ok fait que ouais on s'est fait donner ça puis là moi après ça j'ai eu une chanson qui s'appelle Broken j'ai eu un disque d'or pour ça fait que 40 000 ventes de cette chanson-là qui était un autre tune que tu as remis à jour ouais que j'ai dû faire un édit radio parce que c'était une chanson qui était juste ukulez les voix puis la radio ils m'ont appelé pour me dire que les auditeurs là ils vont ils vont changer de poste si on fait jouer ça fait que rends-nous ça un petit peu plus pépé parce que ça c'était les radios fait que c'est les radios qui vous appellent puis qui disent Tatoune on la jouerait mais là pas dans son état actuel ouais aussi c'est plus tu sais dans le fond nous on travaille avec une équipe qui s'appelle Torpy qui s'occupe de tout ce qui est la promo radio fait que c'est eux qui envoient les nouvelles chansons c'est eux qui invitent les radios à embarquer puis souvent ils arrivent puis ils font jouer des chansons puis là la radio ils font juste donner leur opinion c'est un peu en collaboration t'en prends puis t'en laisses un moment donné moi Gaétan avec sa cravate qui me dit met de la flûte à 3 minutes 15 un moment donné on veut du scratch on veut du scratch wiki wiki fait que t'en aurais t'en as quoi t'en as admettons t'aurais combien de hits qui ont passé à la radio j'ai au moins 6 tonnes 6 tonnes wow sans arrêt un moment donné il fallait faire des décisions stratégiques parce que si t'en embarques une nouvelle ils vont moins faire jouer elle moi je suis full chanceux ça m'est comme tombé du ciel il y en a qui vont essayer toute leur vie de passer à la radio mais moi mes tunes ça a l'air que c'est un format qui est précis que les radios aimaient et puis j'ai des tunes c'est aberrant ce que je dis une tune c'est take me home j'arrête pas de sacrer je dis que la résine de mes poumons va valoir des milliers quand je vais être mort tellement que je fume du pot ils font jouer ça à la radio mais des fois ils me disent on va censurer le sac je suis comme Chris t'as-tu écouté la tune tabana non dis pas Chris ça veut dire que tu t'empêches quand même pas tu vas te plier aux radios quand ils te demandent un format qu'ils veulent jouer mais quand même tu t'empêches pas toi de créer ce que t'as le goût de créer non jamais puis ça fait partie souvent je le dis moi j'ai un un mojo que je dis souvent à mon équipe puis je dis qu'est-ce que je dis l'argent c'est pas ma quête en voulant dire c'est parce que si tu rajoutes le refrain à la fin ou si tu changes cette parole-là ils vont en faire jouer deux fois plus la tune je l'ai écrit de même je l'aime de même j'ai réfléchi de même c'est à prendre ou à laisser mettons je suis prêt à censurer des fois je dis Chris ça me dérange pas de l'enlever mais je vais pas changer j'ai fait une chanson avec un de mes amis j'ai fait un album Clay Scott avec le chanteur de Clean Friends puis dans la chanson qui a joué à la radio Masterpiece je dis je parle du 6 à 6 à c'est quoi puis les autres radios ont commencé à appeler pour faire comme hé moi j'aimerais ça que tu dises notre top à nous autres pas le 6 à 6 sinon on la fera pas juste wow wow tu l'as tu fait non j'espère y'a de moi voyons donc comme tu sais non mais c'est emblématique le 6 à 6 c'est ça ben ouais c'est ça le top week-end 4-5-0 tu sais non personne dit ça le 6 à 6 ouais puis ça pas rapport avec ce que tu racontes aussi ben non c'est eux autres qui t'ont pas mis sur la map mais t'ont donné un bon coup de pouce c'est flatteur mais c'est-tu encore tu sais c'est flatteur la radio puis tu joues à la radio j'imagine mais c'est-tu encore important pour admettons pour percer en musique parce que tu sais le milieu du rap commence à assez bien vivre puis elle vit quand même en marge des radios puis du mainstream quand même ouais ouais vraiment vraiment mais moi je dirais que ça m'a quand même aidé tu sais ça m'a amené un nouveau public en tout cas tu sais comme maintenant je fais des spectacles puis le monde me connaisse puis il y en a beaucoup qui m'ont connu à cause de la radio fait qu'ils m'ont entendu une fois à la radio puis là ils sont allés voir sur YouTube puis après ça ils sont venus dans mes shows ok ok qu'est-ce que t'aimes plus faire t'aimes-tu mieux t'es-tu plus un gars de studio ou un gars de scène qu'est-ce que studio 100% ah ouais ouais la scène j'aime ça mais tu sais je pouvais toujours être chez nous faire des tunes rester dans mon sous-sol avec Cypressil juste avant Cypressil par contre ça c'est ouais non mais c'était le show à Soulja puis j'ai fait une chanson avec puis il jouait avant Cypressil c'était fucké ça ça c'est un peu raconte c'est quoi ces affaires-là vous avez une trop belle complicité je me sens out of the loop tu sais là c'est quoi cette affaire-là ils vont se franchir sur les deux calistes-là Soulja c'est-tu qui ouais ouais ma fille parce que ma fille elle connait tout ça tu sais là le rap puis les rappeurs québécois puis les rappeurs qui se sont fait les rappeurs américains qui se font arrêter puis qui se font qui passent elle connait tout ça puis Soulja ça c'en est un qui a tripé super j'ai eu l'honneur de faire une chanson avec lui puis il était au Festival d'été de Québec la semaine passée puis je suis allé performer ma chanson avec ok puis il y a des artistes internationaux là aussi puis il y avait le groupe Cypressil ouais puis eux ils étaient là après Soulja fait que moi toute la journée comme on niaise un peu dans la loge qui est comme une place qu'on appelle un peu le Artist World fait que tout le monde est à la même place ok il y a comme un traiteur il y a une place où il y a de l'alcool il y a une petite table de ping-pong comme il y a des tables à pique-nique puis t'as Cypressil qui est là qui prend des photos t'es comme c'est fucking pareil de se ramasser là de même en arrière mais moi je suis trop gêné de ces affaires-là je fais ah ouais moi non t'as pas été fanboy t'es pas allé les voir puis prendre des selfies puis des autographes non c'est pas mon style ça ben ben pis tu le regrettes-tu Chris c'est Cypressil ben à moins t'aimes pas Cypressil non j'apprécie Cypressil beaucoup mais au point juste de salut c'est juste ouais ben j'ai fait ça j'ai fait genre j'ai fait Jérémy moi j'étais un gars de comme deux motocyclistes ok la petite mère la petite mère je sais t'es qui tu fais pas celle-là au Spider non fuck les Spider c'est qui qui t'a inspiré ta musique de qui tu t'inspires pour y'a-tu des bands que t'écoutes qui t'ont bien inspiré ou qui t'ont motivé à faire ta musique ou sans que ça soit de la musique précisément c'est beaucoup des artistes comme moi j'étais un fan de Kendrick Lamar qui est un rapper anglophone ouais pis c'est quelqu'un que je trouve que sa musique elle réfléchit elle pensait comme ses clips c'est des oeuvres d'or ses chansons c'est des oeuvres d'or aussi fait que moi je m'inspire de ces gens-là qui sont inspirants ouais plus que t'sais je suis comme hey deux frères comme j'aime ça fait que je vais faire des tunes de même je m'assois chez nous je prends ma guide pis ça sort comme ça sort pis des fois c'est une bonne tune des fois c'en est une moins bonne pis on recommence mais ouais c'est ça fait que je m'inspire de plein d'affaires mais j'écoute pas tant la musique t'sais le style de musique que je fais c'est pas ça que j'écoute dans mon char non moi je suis un metalhead un peu j'aime les affaires qui ah ouais les sons de chainsaw exactement ouais fait que ça c'est plus mon style ouais qu'est-ce qui tu le définis comment ton style parce que t'sais t'as c'est pas tellement t'sais t'as des bouts c'est du rap mais t'en as c'est pas du rap c'est comment tu le définis ton style parce qu'il est assez comme unique pis une voix unique aussi là t'sais un petit peu dans la clair ensemble ouais ben moi c'est ça moi c'est un groupe qui m'a full inspiré surtout à l'époque t'sais eux à la clair ensemble je sais pas si c'est qui non c'est quand même un groupe de all-star rappeurs du Québec je l'ai déjà entendu parler là mais je veux dire révolutionner le domaine de la musique québécoise à l'époque parce que c'est les premiers qui ont mis leur album gratuit avant que Spotify existe avant que quoi que ce soit t'sais le monde allait encore acheter des CD au Archambault mais eux ils ont utilisé la plateforme Bandcamp ils ont mis leur album gratuit pis ils ont dit donnez-nous ce qu'on veut pis nous on fait pas du rap on fait du post rigodon ouais exact c'est ça qu'ils disaient pis là ce que ça faisait c'est que le monde il allait pas acheter l'album pis qu'il était gratuit fait qu'il le téléchargeait fait qu'il allait voir les shows ah ouais fait que là ça crée un engouement pis moi ça m'a full inspiré ça surtout que dans le temps tu sais mettons je faisais plus du rap mais c'était pas ça que j'avais envie de faire non plus sauf que le rap il y a des codes très précis pis comme dépasse pas de ça faut que tu fasses un size ball ça prend pas de refrain faut que le beat te ressemble à ça pis à la classe c'est les premiers qui sont arrivés avec Robert Nelson Robert Nelson une chanson c'est Cali Nourse pis après ça une chanson d'amour qu'il cuisine la viande de cheval à sa femme pis là j'étais comme hé ça ça me rejoint plus ou 40 000 c'était quoi il y a une toune moi tout ce que je veux c'est faire 40 000 par année t'sais là fuck les guidounes pis les gros chars dans les vidéoclips ouais et ouais fait qu'à la claire fait qu'à la claire t'ont bien inspiré ouais c'est du monde que je tripe pis t'sais moi j'ai fait un album de reprise de rap québécois qui s'appelle Rap Kev Vol 1 pis j'ai repris 10 chansons de rap que j'aimais t'sais dans le temps pis j'ai repris les textes pis j'ai refait des tounes avec pis j'ai repris une toune dans la claire une chanson qui s'appelle ça que c'était que j'ai faite acoustique pis j'étais en spectacle à Québec il y a comme 3-4 mois pis je les ai invités en surprise fait que moi j'ai fait le j'ai commencé la toune au début t'sais tu pensais que c'était ça que c'était mais c'était pas ça que c'était j'ai parti la prod pis là quand le beat a embarqué le groupe est arrivé sur scène pis là pendant 5 minutes j'étais à la claire j'étais malade fait que là j'étais derrière pis là je sautais avec les gars pis je suis comme moi je vis un rêve ces gars-là moi je suis là un peu grâce à ce qu'ils ont fait pis là ils sont là pis là le monde ils capote moi je ne vis que des moments complètement fous maintenant ah wow ça doit ça doit tu dois te payer un estime de bon trip parce que là t'sais t'es comme là t'es partout dans tous les festivals là tu vis exclusivement de ça ouais là ça fait 2 ans que je vis de ça tu vis-tu bien très bien ouais tu vis très bien pis tu continues à produire dans ton sous-sol ou tu vas dans des studios tu loues des studios non moi je continue on change pas une recette gagnante Yann c'est le même plan depuis combien d'années ça fait 10 ans là que c'est le même c'est le même plan pis c'est ça je pense que le monde je pense que c'est ça que le monde fait qu'ils connectent moi je suis n'importe qui tu peux y arriver tu t'achètes une caméra tu commences à construire ça chez vous pis tu mets des affaires sur internet qu'est-ce que tu veux dire c'est le même plan c'est quand il se filme c'est parce que c'est dans son studio c'est ça pis ça c'est le studio que tu utilises pis c'est le même studio depuis 10 ans ben t'sais il s'est pimpé au fil du temps il a déjà évolué ouais là je me suis pimpé je me suis acheté un estime beau bureau c'est le même plan de mur pis wow à l'ongre après 10 ans ben tu sais que s'il vire sa caméra ben il y a un foyer là tu sais c'est tout le temps la même chose pis moi au fur et à mesure de le regarder je me suis dit à Womney fuck comment il joue de la guitare parce que tu joues pas de la guitare comme tout le monde ben non je joue de la guitare à l'envers moi à l'envers c'est quoi ça ben dans le fond de la guitare mettons toi tu joues de la guitare la grosse corde va être en haut de la grosse corde à la petite mais moi j'ai appris par moi-même la guitare pis j'ai appris avec une guitare droitière mais je suis gaucher fait que j'ai pris une guitare droitière je l'ai flippée de mon bord fait que les cordes ma grosse corde est en bas fait que toutes mes accords sont du mauvais bord t'es normal tu changes les cordes tu changes ta guit pis tu prends ta grosse corde pis t'en mets en haut mais là lui il pouvait pas il était comme ça ouais pis moi j'ai appris un peu à l'oreille on mettait mon doigt là si tu pètes une guitare t'es dans le marde il y a personne qui peut te passer à la sienne ben non je prends une droitière il y a pas besoin de changer les cordes ah non c'est vrai ouais ouais c'est vrai t'es logique toi j'aime ça j'aime ça comment tu réfléchis vous autres jouez-vous de la guitare ou des instruments avez-vous déjà été dans des bands moi j'ai déjà fait du rap là ben ouais ouais il y a Back in the Days MC Wapiti c'était des belles années c'était la belle époque ouais ben je gratte un peu de guitare mais je suis pas musicien moi je joue du da moi je suis dans Foot and Loop j'adore ça tous les trucs que t'as prod c'est dans Foot and Loop ouais ouais j'ai fait comme le documentaire sur Jer j'ai commencé je fais des petits lo-fi ou des tunes je déconne pis je fais des tunes pis j'ai un petit channel pour mes tunes mais j'aime vraiment la musique de film pis j'aime ça mon rêve c'est de scorer un film j'ai scori mon documentaire sur Jer pis là ben j'ai fait une tune c'est moi qui ai fait la tune pour l'intro du Centre Bell pis je l'ai repris aussi je l'ai pimpé pour le Centre Vidéotron c'est moi qui l'ai composé fait comme ça j'ai pas à me soucier au début je faisais ça parce que je voulais sauver sur les droits d'auteur pour mes vlogs pis ces affaires-là pis en fin de compte j'ai comme repris quoi à musique pis là j'ai downloadé des libraries pis toutes sortes de petits plugins pis je suis le genre de gars qui est je suis comme avec les je suis avec les VST parce que les femmes sont avec les souliers t'as pas besoin de ces souliers-là les femmes c'est fait pour la cuisine la place de la femme c'est à la cuisine fait que j'adore j'adore la musique orchestrale pis j'aime ça en faire la musique atmosphérique du Hans Zimmer du Vangelis ce genre-là j'adore ça pis j'adore en faire fait que très cool est-ce que tu connais la plateforme Splice? euh non c'est comme un peu révolutionnaire dans le monde de la musique pis en même temps c'est à apprendre et à laisser mais c'est une plateforme où il y a des packs à l'infini fait que si t'as besoin d'une trompette c'est comme un tu sais tu le download c'est un interface un .exe tu l'installes tu te pars un compte tu t'ajettes des crédits pis tous les downloads c'est un crédit dans le fond mais tu peux tout avoir si tu cherches je sais pas moi une trompette en fin majeur 120 bpm tu cliques il y en a 500 ah c'est des loops il y a des loops il y a juste des snares si tu veux juste des kicks il y a tout ce que tu as ah ouais oui je l'avais déjà entendu parler pis t'as bien des des vieilles tounes que tu peux sampler aussi tu sais là ceux qui s'amusent à sampler pis qui font ça de façon illégale ils peuvent aller sur Splice pis c'est légal de le faire vraiment c'est ça c'est tout comment tu dis ça t'sais il y a pas de droits d'auteur là-dessus tu peux les utiliser pis tu seras pas flaguer de rien libre de droits ouais c'est libre de droits fait que moi j'utilise quand même ça souvent tu sais si je cherche juste un petit un petit oomph de plus tu sais une petite trompette à un moment donné qui fait papapapap ah ouais wow fait que je vous conseille ça pour faire des beats comment ils se retrouvent là-dessus t'sais c'est les record labels qui font au moment qui est cet artiste-là ça penne plus ses affaires on va les mettre sur Splice non mais c'est du monde qui font des t'sais il y a des artistes de ça là parce que je pense que le monde qui font un pack ben ils reçoivent une cote ah ouais eux autres oui eux autres oui ok ouais ah ouais ah ouais pis il paraît que c'est très difficile d'être là-dessus t'sais le Fouki il m'avait dit qu'il avait essayé de se faire un pack ah ouais mais que c'est comme impossible de rentrer là-dedans si t'es pas un t'sais un producteur de haut niveau ça devient pas débilitant par exemple tout le temps de travailler tout seul t'sais dans ton sous-sol pis t'sais je suis comme tout seul mais en même temps je le suis pas t'sais moi j'ai deux gérants maintenant fait que t'sais souvent je fais une tour je leur envoie pis ils vont tout de suite me le dire mais attends un peu qu'est-ce que tu fais avec deux gérants je suis un projet en co-gérance avec Steve Jolin le boss de 7e ciel pis Sam Rick qui à l'époque était le gérant de Fouki et de Clan Friends plein de monde fait que ouais c'est ça c'est comme leur projet ensemble collaboratif ok ouais fait que c'est comme on est un power trio wow ouais je trouve ça malade moi là ça me fait du monde avec qui t'sais on se fait des meetings on va au restaurant au bout du vin on est sous pis on se dit on va faire ça wow pis là on le fait ah ouais c'est des gars c'est des gars créatifs aussi c'est pas juste des ouais est-ce que est-ce que ça fait peur t'sais avec tout ce qu'on entend sur signer avec un recordable t'sais les gens ils se ramassent avec rien ou ben est-ce que ça fait peur est-ce que t'as est-ce que tu t'es assuré de mettons t'sais quand t'as commencé à signer avec des labels à mettre ta musique dans des radios est-ce que tu t'es est-ce que ça te faisait paranoïer est-ce que t'avais peur de te faire fourrer dans tes comment je peux dire ça t'sais je trouve qu'on le voit beaucoup dans les films t'sais parce que on l'a peut-être trop démonisé ben moi j'avais vraiment cet aspect-là t'sais je regardais les films je regardais Straight Out of Compton je regardais tous les films de musique t'as fini avec l'artiste se fait crosser pis comme il y a pas une scène pis il se tue ouais ouais mais moi c'est trop pas été ça pis souvent je pense que ceux qui vont se plaindre dans les médias c'est du monde que personne n'écoute tu remarqueras c'est pas quelqu'un que ça marche c'est souvent moi j'ai une toune qui a pogné il y a 25 ans pis je fais plus une calice de scène et ça on se fait voler ah ouais ah ouais peut-être moi ça se passe super bien pis autant moi maintenant je fais ça de ma vie pis ça c'est grâce à toute cette équipe-là ça m'a amené tellement une structure parce que au départ je vais pas te mentir que j'ai hésité comme je réussissais à tout faire moi-même mais à un moment donné ça coûte combien moi là aller faire un spectacle Saguenay-Lac-Saint-Jean deux soirs c'est moi qui vais là combien je dois charger comment ça marche moi maintenant j'ai toute une équipe qui fait ça c'est quoi les règles aussi les cancellations c'est ça exactement ça m'a amené je suis allé à O'D en Martinique je suis allé chanter ma toune là-bas j'ai vécu plein d'affaires fucked up que jamais qui me serait arrivé j'avais pas eu un label as-tu pu rester ou il fallait que tu t'es un up and down genre ok fais ta toune ok on décolle t'as plus d'affaires ici as-tu pu en profiter un peu ouais t'sais comme ben t'sais j'ai comme délé un peu t'sais pis fait qu'ils m'ont payé le voyage moi pis ma blonde 5 jours wow wow 5 jours pis c'était une journée de tournage pis ils nous ont prêté un char fait que t'sais on était logés on était pas nourris pis c'était fucking cher mais ils nous ont prêté une voiture pis une journée de tournage on est arrivé là pis vu que c'était une surprise ils avaient toutes sorti les candidats fait qu'ils nous ont fait visiter les maisons les studios pis tout t'sais moi j'écoute pas ça mais ma blonde a tripé ah mais le studio de ça c'est incroyable ben c'est malade mais t'sais c'est moins glamour que je pensais là il fait chaud là-dedans ils sont 50 là pis là ça travaille pis ça écoute il y a du monde dans des chambres là fait noir noir que le Chris ils font juste écouter de l'audio pis ils retranscrivent c'est ça là c'est un méchant job de malade pis t'sais moi c'était censé être dehors au début de la performance finalement ils s'y met à vanter à mouillassio ils ont dû se retourner sur une scène comme je suis là après ça moi j'étais caché les candidats sont arrivés j'ai fait ma toune c'était un peu malaisant mais le fun parce que là on filme ma sortie t'sais mon arrivée en tant que surprise mais t'sais moi je suis pas garou comme je sais pas si ils vont me connaître fait que là j'arrive pis là les gens sont comme wow pis là l'équipe fait comme parfois on va le refaire fait que là je retourne pis là tout le monde doit faire comme si c'était la première fois encore non les candidats aussi fuck off fait que là je le refais pis là tout le monde wow wow parfait ok là fais ta toune là je fais ma toune tout le monde est là c'est incroyable ils font parfait on va le refaire là ils changent les caméras de place pis là il faut tout s'assoir comme si c'était la première fois non ouais moi j'ai été monteur sur OD pis ça je l'ai jamais vécu par exemple qu'ils fassent refaire une scène de même moi c'était intégral pis c'était ce qu'ils avaient capturé sur les t'sais il y avait toutes les caméras en ISO là t'sais pis il y avait des caméras en masse mais ils faisaient pas refaire des scènes de même ils avaient fait refaire une scène c'était c'était t'sais quand il dépose le candidat qui était vincé dans une enveloppe pis là il pitchait sur la table pis là ben ça s'était mal pitché fait qu'il avait demandé au gars de leur pitcher mais sinon ils re-scénarisaient pas pas à ce point là ben moi c'était pas t'sais c'était pas c'est juste qu'ils voulaient je pense avoir des angles de caméra t'sais vraiment ils étaient low budget cette année-là fait qu'on rejouit peut-être il fallait avoir moins de caméras fait qu'il faisait faire des wow méchante expérience quand même la Martinique c'était super le fun j'ai eu bien du fun des belles plages je mangeais dans des beaux restos ça donne-tu le vertige parce que t'es monté ben ben vite t'sais quand t'sais c'est deux ans mettons pour là t'es rendu un des artistes populaires un des artistes musicaux les plus populaires au Québec c'est en site ça donne-tu le vertige ben ce qui est fucked up c'est que t'sais moi je ne traite pas à être connu ou aller à l'épicerie pis me faire dire hey c'est toi pis t'sais hier je me rache chez le barbier pis le gars il m'attend 45 minutes dehors là que ma coupe soit finie pis là il marche un peu derrière moi pis je me fais excuse c'est toi je fais ouais c'est moi ouais pis quelle question c'est toi c'est toi c'est toi ben ouais c'est quelle c'est une petite question merde ben ouais fait que ça c'est vraiment pas mon bout préféré par contre t'sais tout le positif qui arrive de ça t'sais moi depuis que je suis enfant je rêve à ça pis t'sais on se fait pas vendre ça comme rêve non plus t'sais c'est comme hey c'est bien cute tes projets mais retourne travailler ouais c'est ça on fait des études pis faut que tu travailles fort dans la vie pis t'sais je suis allée à mes parents hey c'était pas bon ce que je faisais au début dans le sous-sol pis t'es comme ben bon je suis pas mon fils continue tu vas l'aouer continue t'sais fait que ouais exact ils ont du faim ouf calice qu'on a eu peur hostie que c'était mauvais hostie que c'était mauvais il était temps quand j'ai dit à ma mère hostie qu'on a pensé proche Roland hostie je t'avoue que parce que moi je travaillais à SQDC pis à un moment donné ça commençait à marcher mes affaires fait que j'ai changé de job pour aller dans une job qui était 7 jours de nuit pis 7 jours de congé dans un centre de crise en santé mentale ok fait que je passe de vendre du pot à m'occuper de gens qui sont qui ont perdu la carte t'sais ah wow pis je travaille là pis ça commence à marcher mes affaires pis à un moment donné il y a un gars qui travaille avec moi qui arrive pis il me dit ouais je t'ai queuré de travailler ici je vais lâcher pis j'ai dit ben Chris moi avec ben j'avais pas pensé à mon affaire t'sais mais là j'étais j'étais comme Chris je suis capable de vivre avec mes revenus de Patreon de Spotify pis fait que t'sais avec ça je serais correct quand j'ai dit à ma mère que je lâchais ma job elle était comme je suis pas sûr t'es sûr t'es capable de vivre je fais ma vie comme un pauvre ça fait 15 ans mon loyer à 800 piastres mon taux dit de char pis je mange des ramen je fais ce que j'aime par contre exactement mais ça fait pas peur de dire t'sais admettons parce que être un artiste musical c'est t'sais admettons c'est des t'es très populaire pendant un temps parce que t'as un album qui sort après ça tu peux redropper t'sais si t'en fais pas mais toi tu produis quand même beaucoup t'es pas olifique mais t'sais t'as pas peur admettons de devoir soutenir ça pis que ça soit trop pis c'est pas épuisant ouais je sais pas ça fait pas peur admettons de redropper ou de de dire qu'est-ce que je vais faire quand je vais vouloir prendre une pause admettons ouais ben là t'sais j'ai statué que je prenais une pause comme moi en février jusqu'à l'été d'après ah ouais une pause une pause de compo aussi une pause de studio non mais ça t'sais c'est comme je te dirais de prendre une pause de podcast t'sais comme je sais pas t'sais moi ça fait viscéralement partie de moi comme je peux pas ne pas comme quand t'étais en Europe ouais c'est plus une pause de scène une pause de une pause de t'sais là tu me verras pas faire 38 affaires sur Facebook pis Instagram pis TikTok t'es repère à deux filles le matin non exact c'est ça j'ai toutes faites ces affaires somewhere j'étais allé à Star Academy pis là t'sais moi mon nom de scène c'est Jay Scott pis là je suis derrière la scène pis t'sais c'est un peu comme c'est prestigieux quand même pis là c'est la première fois je m'en vais à télé comme pas dans l'ombre à Fouki je m'en vais pour moi faire mes tunes heure de grande écoute pis là je vois il me présente avec mon vrai nom qui est Pierre-Luc Jean-Papineau il est comme donc on a l'honneur de vous présenter Pierre-Luc Jean-Papineau non ça fait 10 ans je travaille sur une identité tu vas me fuck up ça avec mon nom du gouvernement mon nom du gouvernement voyons surtout tu te présentes sous le nom de Jérémy qui est pas Jay Scott tu comprends salut Jérémy quand je vois Pierre-Luc Jean-Papineau sur le gros écrage ben voyons pis là qu'est-ce que t'as fait t'as-tu rectifié t'as dit oui bonjour tout le monde je suis Jay Scott ben non pas en tout ils te coupent le micro ils veulent pas que tu parles d'un coup que tu te dises de quoi fait que je rentre boum je fais ma toune c'est quoi hé finis ciao wow wow mais c'est cool la télé quand même j'étais comme plein de préjugés au début comme je pensais que tu sais j'écoute pas ça je m'en sac je trouve que le contenu ça me rejoint pas pas en tout mais première place que je suis allé c'était en direct de l'univers pis le monde ils sont tellement profondément gentils pis l'aspect tout en direct je trouvais ça malade c'était pour qui ? Roxane Bruno ah ok ah wow c'est donc bien cool c'était vraiment cool je t'ai donné un petit coup de main ouais elle au départ je suis allé dans le fond sur le podcast d'Adamo dans le temps il faisait le temps d'un jujume ouais je venais juste de sortir ma version acoustique de copilote pis lui il est comme hé toi c'est sûr ça va marcher tes affaires viens t'en pis je vais comme te montrer te présenter à mon crowd fait que je décide de jouer une toune pis il filme pis il met ça dans sa story pis Roxane Bruno elle tombe là dessus pis elle a pas arrêté de partager mes affaires après mais je te jure à partager un truc j'avais 500 abonnés de plus j'avais même pas 2000 abonnés pis elle partageait mes affaires à côté fait que ouais c'est ça c'est ça qui est cool aussi de ce milieu là je pense qu'il est compétitif mais pas tant que ça comme quelqu'un qui réussit t'enlève rien au contraire Chris ben ouais c'est donc bien fin d'Adamo de dire Chris je vais te présenter à ma crowd ça va les intéresser t'sais il fait pas genre hé non ça c'est ma crowd je l'ai gagné t'sais on montre la tienne t'sais mais surtout dans le rap dans le pop t'sais ça fait partie de la base là du thinking de c'est communautaire si tu partages des collabs t'sais c'est bien quelque part de la rap ben t'sais Adamo il est venu ici pis on a jasé je pense pendant deux heures après il est tellement fin pis c'est ça t'sais c'était ça sa philosophie c'est genre t'sais on s'entraide t'sais pis en s'entraidant si moi je t'aide t'sais si je t'aide avec tes trucs pis toi tu m'aides avec mes trucs t'sais ça va juste ça va juste nous aider à faire connaître le rap pis l'époque qui est encore à faire connaître au Québec ouais vraiment parce que je pense qu'on connait vraiment juste le bout de l'iceberg du rap ben oui l'autre encore l'autre l'autre c'est ça mais il y en a tellement il y en a tellement du rap au Québec je vois pas son nom mais il y a quelqu'un qui demande une collabo avec Roxane Bruno et J-Scott ouais peut-être un jour je sais pas ça devient un peu comment dire de la politique à un moment donné les collaborations pis collaborer avec un tel pour faire monter un tel pis tout ah ouais tant que ça t'aurais un exemple admettons c'est-tu parce que ça va être à toi d'amener quelqu'un éventuellement non mais je pense que c'est vraiment d'une manière naturelle faut que ça se fasse pas de comme stratégique de comme t'sais moi toutes les collaborations que j'ai faites Fuki Coriace Soldier c'est parce que c'était du monde que je croisais quand on était en spectacle on se croisait pis on avait une connexion de juste faire une collaboration pour en faire une mais moi je suis ouvert le rock je l'aime à chaque fois que je la croise c'est quelqu'un qui a construit aussi son empire d'une manière incroyable un peu le même chemin que toi avec sa YouTube pis indépendante est-tu encore elle fait-tu du home studio comme toi pour sa musique je pense que oui elle travaille avec un réalisateur toujours le même pis je pense qu'elle fait ça un peu de chez eux elle aussi il y en a un qui demande il dit pourquoi sur ton album de cover t'as pas repris du D-Natural qui a bêté ça va être pour le deuxième yes 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 hey mesdames et messieurs je prendrais une petite pause je vais je vais je vais je vais refil comment tu dis ça il n'y a pas un de D-Natural non il n'y a pas de D-Natural sur le volume 1 ah ça t'en prend une ça m'en prend une sur le 2 ils vont crever ouais on prend une petite pause mesdames et messieurs pis on revient tout de suite après cet épisode est une présentation de Stark's Industry pour tous vos besoins en armement militaire Stark's Industry est là pour vous si t'aimes le Daily Buffer Podcast pis tu voudrais le voir avant tout le monde il y a juste deux façons la première façon c'est gratuit tu t'abonnes à ma chaîne Twitch pis quand je tombe live ben tu l'attrapes au vol mais là l'affaire c'est que j'ai pas d'horaire c'est pas régulier mon affaire fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer Podcast live sur Twitch mais c'est quand même possible yannterrio.com slash Twitch sinon la deuxième façon la deuxième façon c'est ben le fun tu t'abonnes à mon Patreon j'ai 4 forfaits là-dessus 4 forfaits le premier forfait Stream Pimp ok ça là c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2 piastres 3 piastres canadiens je pense 3 piastres 3 piastres canadiens t'as les épisodes audio le lendemain de l'enregistrement à 6h tu vas avoir l'audio tu vas recevoir une notification un e-mail peu importe mais tu vas être notifié pis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde le deuxième forfait Stream Ninja ça c'est un grade plus haut ça tu vas avoir la vidéo dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne dès que j'ai terminé le show je mets tout en ligne ben à partir de là toi tu vas recevoir la version vidéo tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo en fait tu vas pouvoir le voir avant tout le monde sinon t'as Stream Commando ça Stream Commando c'est comme les autres t'as tout ce que les autres ont sauf que en plus t'as ton nom au générique de mes productions vidéo tu vas voir ton nom passer au générique t'es comme mon producer t'es comme mon boss t'es comme mon producteur t'es comme je suis comme votre bitch sinon il y a Samouraï Samouraï ça c'est l'ultime forfait t'as tout ce que les autres ont mais en plus t'as mon respect t'as mon respect je m'incline devant toi je suis ta bitch hein je suis ta bitch je t'appartiens pis en plus en t'abonnant à mon Patreon ben tu fais une pierre deux coups hein parce que tu reçois du matériel avant tout le monde t'as des exclusivités pis en plus ben t'aides un gars à payer ses tickets ses tickets de parking t'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking les deux adresses yannetherio.com slash twitch pour le voir live gratuitement sinon c'est yannetherio.com slash Patreon Patreon it's breathtaking I'm the product of the world Gaguar Trudeau en poussant la note cette semaine a fait réagir pas nécessairement juste pour les bonnes raisons et de là aîné plusieurs parodies savoureuses ouais plusieurs montages on vous a fait entendre celui-là hier par Dumb for Good version un peu techno et c'est quand même bon ça c'est très bon c'est devenu viral pas mal au point où oui d'ailleurs j'ai eu on peut entendre pour vrai c'est très bon c'est fort et chède évidemment ça a inspiré plusieurs personnes dont les gens du journal de Montréal qui ont fait leur propre mix techno aussi qui circule pas mal ce matin ok je suis fasciné par la création des gens des gens qui s'amusent pas mal mais celui vraiment gagnant ce matin qui est le plus viral je sais qu'il est très attendu remettons en contexte c'est lors d'un événement anniversaire à Martin Luther King Martin Luther King lundi elle faisait un discours était invité d'honneur il y avait également un prix remis à Joe Clark et elle est comme partie en chanson au complet une chanson personnelle une chanson qu'elle avait écrite pour sa fille et on a changé les paroles c'est un blogueur qui s'appelle Yann Thériault qui a fait un bon travail en remplaçant la chanson par la danse des canards c'est assez c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle c'est assez réussi on va terminer là-dessus c'est la danse des canards qui en sortant de la main se secouent le bas des reins et font coin coin tu me parlais de ta blonde qui avait un podcast 5 à 7 on peut-tu la nommer c'est du secret votre relation c'est pas secret pas en tout je passais dans le Hollywood PQ pas plus tard qu'avant hier ah Chris t'es rendu là tu passes dans le Hollywood ah me semble avant je voulais un Wikipédia je m'en caliste du Wikipédia je veux je veux passer dans Hollywood PQ je pense qu'il faut que tu plugues ta blonde moi c'est juste ça les deux fois que j'ai passé c'est parce que j'avais une blonde ah oui ils sont friands de ça hein oui vraiment ta blonde a un podcast pis tu disais c'était un gros podcast qui est populaire le 5 à 7 le 5 à 7 podcast ouais ça se passe super bien maintenant ils font des shows live moi je suis bien fier de ma blonde très dynamique ouais vraiment vraiment ça fait combien de temps que t'es avec ça fait un an ça fait un an est-ce que t'avais est-ce que t'avais une blonde quand t'as commencé à être populaire tu sais admettons quand t'as commencé à progresser ou ouais mais tu sais vraiment tu sais je suis encore en bas de l'échelle quand j'avais une blonde pis finalement ça c'est on s'est dissipé pis là tout ça c'est en partie fait que tu sais je suis content elle je l'ai rencontrée quand déjà ça allait bien tu sais comme mes affaires genre fait qu'elle comme elle connait un peu plus le milieu pis elle aussi tu sais c'est quelqu'un qui fait des TikTok fait que elle fait de l'édit sans arrêt comme elle connait le ce genre de milieu là ouais c'est ça ça dérange pas quand je passe ma journée à faire des édits de TikTok dans mon laptop t'es très t'es très réseau social tu sais je te suis sur Instagram sur TikTok je sais pas si je te suis mais en tout cas je te vois aller pis t'es très réseau social justement très TikTok Instagram t'aimes ça ou tu le fais parce qu'il faut le faire j'adore ça t'adores ça ben surtout TikTok ouais comme Instagram Instagram maintenant mettre une photo tu sais ce que j'aime c'est écrire des petits textes fait que souvent si je partage de quoi je vais avoir écrit un texte pis c'est ça que j'aime faire mais la photo rendue là surtout des spectacles de musique comme maintenant une photo devant une foule ouais c'est ça tu l'as fait 4 fois c'est toujours la même photo ouais mais TikTok je tripe à penser à des concepts à les dire c'est quoi tu fais des tu fais des sketchs sur TikTok tu fais des affaires des danses ouais je fais des danses je prends les dons pis j'enlève du linge au fur et à mesure il dit non 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 yes 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 mais non c'est ça souvent tu sais je vais mousser une chanson avant qu'elle sorte fait que je vais faire un extrait je vais demander aux gens s'ils aiment ça ou tu sais la dernière fois dans une chanson je parle de Pierre-Yves McSwing pis là tu sais fait que comme je plug Pierre-Yves McSwing là-dedans pis là lui il a partagé ses affaires fait que c'est ça j'essaye de prendre mes chansons pour créer du contenu avec pis j'ai un deal avec YouTube sur une chanson l'année passée ils voulaient que je fasse dix ouais dix trucs avec eux dix comment qu'ils appellent ça eux autres sur leur plateforme des shorts ouais dix shorts fait que ça m'a comme full pour faire la promotion d'une chanson fait que là j'étais chez nous pis là je m'écrivais des petits concepts là j'ai dû en faire dix de même que j'ai filmé et édité que je mettais sur YouTube t'as de l'air d'un gars ben 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 créatif t'as de l'air d'un gars qui tripe à créer des affaires t'as de l'air d'un un peu solitaire là t'sais là mais je veux dire t'sais à créer des affaires dans ton sous-sol ça paraît dans ce que tu crées parce que ça fait longtemps que tu prends des covers t'sais que t'en reprends des tournes pis t'es aimé à ta saveur anticipateur c'est la poudre ta première version c'était c'est incroyable tu vois l'original tu dis c'est moi ben en tout cas personnellement là c'est mauvais t'sais c'est une joke mais la tienne tu fais oh shit ok il est tout seul là pour faire ça t'sais c'est là qu'on voit la différence entre quand quand il crée de l'argent musical pis quand un artiste crée de la musique t'sais là c'est là la différence pis je trouve que au Québec on est en train de le perdre de plus en plus je trouve pis il y a beaucoup de plastique que j'appelle pis c'est ça ça paraît que c'est le fun de voir des artistes comme toi qui poussent c'est très gentil qui poussent l'art parce qu'il faut pas l'oublier c'est de l'art avant que tu cashes mais moi je suis chanceux de faire de l'argent maintenant avec ça mais moi je le ferais si personne m'écoutait pareil comme je me fais c'était ça aussi mon chemin il est pas dessiné à ce que je voulais aller là parce que mon but c'est de faire des tout j'ai besoin de le faire j'arrive même pas à l'expliquer de comme faut que je sois devant mon ordi faut que je sois avec ma guide faut que j'écris des affaires mais quand je suis dans la zone que j'appelle comme le sweet spot que là je sais plus il y a quelle heure je sais plus ça fait combien de temps que je passe là-dessus je suis le but dans ma chambre le son dans le tapis puis je suis comme ça c'est bon en tabac yes ça là je l'ai puis là je l'ai dans la tête pendant deux semaines la toune je suis comme ça ça va marcher au but fait que c'est ce but là moi je crave de ça ce petit moment là en phase avec ton or c'est-tu déjà arrivé ou est-ce que t'as aucune inspiration pendant un certain temps ah mais ça m'arrive constamment mais j'essaie d'écrire à tous les jours j'ai l'impression c'est comme un peu un muscle fait que en le faisant à tous les jours des fois j'en rajoute juste 3-4 accords de piano je le laisse là puis des fois je peux partir une toune d'une traite fait que vraiment ça dépend mais je pense que c'est normal ça fait partie du processus un peu comme dans l'humour aussi c'est important 5 minutes par jour Yann c'est vrai mais ça moi j'utilisais beaucoup ça dans le temps tu disais 5 minutes par jour sur son projet puis là moi quand j'étais 100% indépendant j'étais comme Chris il faut au moins je mette 5 minutes fait que là j'avais travaillé le soir j'écrivais 3 courriels j'étais comme ça c'est mon bout de job ouais exact puis t'as fait avancer tes trucs t'as fait avancer moi j'ai entendu ces phrases je me souviens plus de qui elle vient parce que j'aimerais ça pouvoir l'écréditer mais ça vient d'un motivateur quelconque puis j'ai trouvé ça tellement tellement bon comme thinking c'est comme des fois ça te tente pas mais fais juste le 5 minutes qu'il faut puis des fois c'est comme tu dis t'es en phase mon gars puis t'es su ton projet puis là ça fait depuis 7h le matin puis tu sens le Swift mon gars il est rendu 2h du matin t'as aucune idée à un moment donné j'ai fait une toile ça c'est drôle en Chris parce qu'il y a eu l'affaire de Banksy sa toile qui s'était mis à dropper elle s'était mis à dropper puis elle s'était mis à se déchirer à passer dans une espèce de puis là j'ai décidé de faire j'ai décidé de refaire ça mais avec la linéa je sais pas si tu connais le personnage de la linéa là c'était comme si c'était lui qui droppait puis qui allait se faire qui allait se faire shrinker j'ai fait une toile puis dans ma tête l'idée était tellement bonne je suis tombé en phase j'ai fait ça jusqu'à j'ai fait la toile je voulais absolument la sortir parce que moi je suis un gars de projet court je voulais absolument la sortir je l'ai sorti genre à 4h du matin puis là ma blonde a dit mets pas ça en vente voyons mets pas d'efforts là dessus fais des belles toiles pas peur j'étais là non Chris il me semble l'idée est bonne c'est drôle puis il y a un momentum sur cette affaire-là parce qu'il en parle de Banksy puis tout Chris on s'en va manger au restaurant le lendemain je reçois un texto je dis c'est Dano il dit je t'achète ta toile c'est quoi le prix je m'en colisse il dit je t'achète ta toile puis je regarde ma blonde mais j'étais tellement en phase avec cette affaire-là je le savais quand tu le sais que c'est une bonne idée le temps ne compte plus c'est juste ça se passe moi j'ai eu une anecdote avec Étienne Dano j'ai fait très peu de corpo dans ma vie mais ça c'est une corpo pour la chambre des commerces de Joliette déjà ça te parle sur un vignoble check-moi Joliette dangereux j'arrive là tout le monde est bien habillé veston, cravate c'est tout le monde tu les vous vois quand tu les vois puis moi je suis là pour une heure et demie avec Maggit tu avais un spectacle d'une heure et demie j'étais une surprise j'étais une surprise musicale j'arrive sur scène puis c'était dehors en dessous d'un chapiteau la seconde que je crains que le premier accord tout le monde décollisse tout le monde décollisse mais il reste une personne puis fouille-moi pourquoi c'est Étienne Dano il est là puis là moi je joue mes tunes puis entre les deux tunes il vient me voir puis il dit pas facile ces gigs-là mélange pas puis Chris il est resté tout le long du show maintenant sur la table puis en plus Dano il adore la musique québécoise fait que t'sais s'il dit qu'il aime ta musique c'est qu'il trip pas non mais il est resté tout le long il va y avoir toutes les bandes québécoises c'est un gros tripeux de musique québécoise puis de musique t'sais là t'sais ça le Jay Scott puis tout ça lui il tripe là-dessus t'sais c'est un en tout cas c'est un gros mélomane il y a Gab Bété qui dit anecdote quand j'animais le karaoké dans les bars dont on doit pas prononcer le nom un soir on avait le casting du film Noémie dit oui qui était à Québec pour la promo du film et sont sortis au bar pour chanter l'actrice principale chante vraiment bien mais le casting voulait chanter copilote mais comme on l'avait pas dans l'ordi il était déçu qu'on l'aille pas ils m'ont dit que c'était genre de la toune du film est-ce que le film a aidé ta carrière ah ouais ta toune a joué dans le film c'est quoi le film Noémie dit oui j'ai pas vu le film je sais que ça a été le film qui a comme été repris ça a comme ouvert le festival de films du Québec ou je sais pas trop mais ouais la toune a joué dans le film mais j'ai pas vu le film t'as même pas vu le film non t'as une toune à toi qui joue dans un film ouais peut-être la fille elle s'ouvre les veines là-dessus pis c'est une scène je pense en plus c'est de quoi de m'aille je pense c'est deep comme ah mais ouais mais non il y a Rosalie qui dit c'est fugueuse avant fugueuse ah ouais ah le film ok ouais c'est ça c'est ça mais en tout cas on salue Noémie là t'as gagné des prix t'as gagné à la disque t'as gagné des prix à la disque t'as gagné quoi t'as gagné j'ai gagné incroyablement pis ça hey pense à ça tout seul dans ma chambre à coucher j'ai gagné album folk de l'année devant Edith Butler devant plein de monde là des tunes à guitare enregistrée avec un micro tabarnak un micro de même là t'sais c'était fucké man je pogne le trophée je sais même pas quoi dire man je me retrouve devant la la culture québécoise au complet je bégaye j'suis avec mon trophée pis je suis comme hey j'ai gagné pis on a gagné la vidéoclip de l'année avec le clip ouais ouais pis on a gagné la chanson de l'année avec la chanson coupilote pis ça c'est Ginette pis t'as présenté ça c'est Ginette ah ouais du Capitole de Funky pis j'en sicote ah oui c'est ça j'en sicote ouais hey man c'était malade ça là oh wow en venant de Ginette en plus t'es là non mais c'était fou je suis assis là je suis assis dans la salle pis là t'sais elle présente toutes les tunes t'sais comme elle les présente un grand mot elle lit simili c'est quoi les tunes elle ouvre le papier pis là elle dit Capitole là je fais avec Chris j'ai même pas entendu ce tune là jouer dans les 6 tunes de Funky là je suis comme hein ils disent maintenant le style musical et j'en sicote pis là la tune elle part pis je fais comme je regarde Funky je suis comme tabarnak j'en sicote hey man ça a fait le tour pis là c'est là que je me suis dit pis moi en plus je viens de l'internet fait tout de suite ça s'est passé je dis Chris il y a un mime pis là comme de fait man ça a pas pris 2 minutes sur mon sel il y a déjà c'est déjà ces pages de mimes il y a déjà des affaires qui se sont passées tout le monde parle de ça je suis comme hey ça là c'était mon rêve de devenir un mime wow le gars il ressort de là avec un trophée pis il est devenu un mime en plus c'est pas de mal c'est pas de mal c'est pas de mal t'es-tu des justres aussi non non j'ai non mais quand même 3 Félix pour mon premier 3 Félix c'est ça Félix wow il y a-tu des affaires qui t'ont déçu du milieu il y a-tu des affaires que tu t'attendais pas pis t'as fait comme ah je pensais pas que c'était ça dans le milieu quand même ben je sais pas pas tant parce que pis ça c'est drôle j'ai un de mes amis dans toute la gang avec qui je me tiens de musique que je dis man c'est fou tout le monde que j'ai croisé sont gentils c'est comme c'est fou là tous les artistes que je croise sont tellement smart pis ils disent ouais mais tu sais pourquoi ça si t'es pas connu il y a bien du monde qui te parlerait pas ouais fait que je pense que c'est ça fait que je suis biaisé de mes choses fonctionnent quand même maintenant ouais mais j'adore tout ce qui se passe la télé c'est un peu même mon affaire comme je dis le gars là de la disque on le regarde à la télé mais techniquement moi je suis resté dans la salle 8 minutes le temps de pogner le trophée pis après ça tu pars dans l'enclos à interview ouais et pis man je te jure au début c'est comme TVA c'est la presse c'est Radio Can pis là ça dure 45 minutes pis là j'arrive à la fin là je t'ai queuré ben raide pis là j'ai un gars qui a comme un selfie stick pis il fait c'est l'entrevue dans le Metaverse t'aimes-tu ça? dans le Metaverse il dit fais moi un freestyle je suis dans le Metaverse je suis comme non 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 on a fait le tour des entrevues il m'a pas parlé au gars qui est dans le Metaverse qui veut que je fasse un freestyle voyons ah non dans le Metaverse ah pas Meta de Facebook lui il était lui dans le fond il disait que c'était révolutionnaire lui il faisait des entrevues dans le Metaverse ouais mais Chris y'a pas personne qui va regarder ça pauvre astille d'imbécile ça devait être le même qui voulait se partir comment il s'appelait on en a parlé l'autre jour il voulait se partir sur sa page Facebook ah dans le chat ils vont le dire toi tu parles de il y a un signe des raies il y a un jasé t'as quelque chose à tort non? pas Québec à tort Tazor 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 Sacré fils mais ouais non c'est ça c'est pas mal ça mais moi je suis fucking chanceux tu t'entends bien avec tout le monde dans ce milieu là puis je pense que il y a-tu des affaires il y a-tu des affaires que d'autres artistes t'ont dit fais attention admettons à ça fais attention à écoutes-tu le monde? ah ça dépend non mais tout le monde a un conseil à donner tout le monde a un truc puis tu sais pour de vrai je touche du bois je reçois très peu de hate comme j'ai que du monde qui m'envoie de l'amour tout le temps je peux pas demander de mieux mais je pense aussi le truc que je suis le plus fier c'est que je suis 100% moi-même moi j'arrive sur scène puis je suis comme aujourd'hui une estie de journée de cul puis là je me mets à raconter ma journée je pars ma toune puis je suis comme on va avoir du fun pareil dernière fois j'ai dit aller porter mon chat à SPCA parce que j'ai appris qu'il avait le diabète oh non je devais le piquer deux fois par jour puis là j'avais un show je reviens estie puis là pendant que je joue ma toune je suis en train de réaliser que mon chat tu l'as pas piqué non non mais je venais d'aller le porter je réalise que le chat je le verrai plus jamais de ma vie oh non fait que là je joue à la toune puis là je finis à la toune puis je suis comme vous savez pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui puis là je me mets à broiller devant 600 personnes oh non je raconte l'histoire du chat je me dis comme oh là il y'a plus de chat puis là je repars mon autre chanson mais le fait d'être tout seul sur scène c'est ça qu'on m'appelle l'humoriste de la musique dans le milieu je débarque tout seul avec ma git parce que du moins ils sont en groupe ils sont 7-8 sur scène fait que là c'est tout le stock à apporter là le char parce que Chris tu débarques à 8 c'est le chèque c'est le chèque le split est à 8 fait que moi j'arrive je suis tout seul j'amasse le chèque le char bail est cassé maintenant quand t'as commencé à faire de l'argent y'a-tu une affaire tu t'es dit ça ça va être la première affaire un char un char non mais j'avais et ça c'est drôle mon ami il dit le char qu'il y avait avant qu'il fasse de l'argent il y allait juste de reculons c'était le pain-char j'avais un Acura 2004 rouillé je pouvais même pas tourner le volant quand j'allais trop loin il fallait que j'emprunte un char parce que je pouvais juste aller en ligne drette t'allais chez ton chum du haut de la côte t'en descendais de reculons mes tunes jouaient sans arrêt à la radio j'avais pas une calice de scène il y a-tu un moment tu t'es dit quand ça va rentrer cet argent-là Chris il me semble ça se joue il y a des scènes il y a-tu juste moi qui fais pas d'argent il y a-tu juste moi non parce que quand ça a commencé à rentrer ça a pu arrêter puis là je me rappelle j'ai acheté mon char puis là je m'en vais au bureau du label puis là je les amène comme à quelque part puis je dis venez vous en puis là ils checkent mon char puis comme ça j'ai payé ça avec l'argent de la musique c'est quoi t'as acheté une Camry 2019 Camry 2019 oh quand même une hybride oh quand même oh quand même wow t'as-tu pimpé ton studio avec t'as dû ouais quand même je vais s'acheter un Nasty de laptop toi t'es pas très Apple ça je le sais je veux pas te partir là-dessus ouais Apple 4h t'as rien fait pencher t'as zéro accident moi j'ai tout changé de PC à Mac quand un moment donné j'ai tout perdu mes affaires sur mon non sur mon disque comme il y a peut-être 6 ans 4 ans de ça j'ai tout perdu les tunes j'ai dit aller à quelque part il a fini par me retrouver les fichiers mais là de comme tout refaire mon setup j'ai dit puis là je voyais tous mes amis qui étaient sur des MacBook comme c'était tous des DJ c'était tous des producteurs sont tous là-dessus fait que là j'ai switché à ça puis depuis sur scène j'ai tellement peur que ça bug parce que ton ordi sur scène ton ordi ta guitare mon ordi ma git un contrôleur midi puis mon yukule wow fait que t'es un one man band puis t'aimes ça de même ouais j'aime vraiment ça de même je pense que au début j'étais pas sûr j'aimerais peut-être ça avoir un band éventuellement mais je réalise qu'au Québec il y a personne qui fait ça tout le monde comme ça gagne puis t'sais moi sur scène quand j'étais en groupe avant j'avais beaucoup de la misère à prendre ma place comme je suis quelqu'un qui s'efface je fais ma petite affaire je joue mes affaires dans le coin je parle pas trop mais là d'être tout seul quand personne parle il y a personne qui parle fait que ça peut être malaisant fait que là j'essaie de faire des jokes j'ai quasiment des petits numéros comme des fois je raconte des histoires qui sont rodées j'ai fait tous les soirs de la scène le gong show ça te tenterait pas ah non ben non non pas tant pourquoi je sais pas t'as rien à perdre t'sais je veux dire t'es Jay Scott qui s'en va faire de l'humour qui se met devant justement le gong show qui est la joke je dis pas je ne peux pas dire jamais ok mais pour le moment ben ça t'es peut-être trop occupé aussi pour le moment moi je suis comme t'sais tant qu'il allait faire du bénévolat il va me prendre une gig ah il paye à cette heure ah ok 40 billes ah ben Chris ah le gong show il paye ouais ouais 40 ou 50 billes ouais avec le Patreon c'est donc ben le fun c'est donc ben le fun qu'il paye leurs artistes parce que t'sais je peux comprendre pour un open mic mais le gong show quand même ils font de l'argent ben tu penses sur Youtube ils ris de toi ouais c'est ça t'sais pis ça reste pour toujours sur internet c'est un number ouais c'est ça t'sais comme les battles comme ça reste pour la vie si tu te fais détruire par quelqu'un le vidéo il est là 15 ans après ouais ouais c'est ça c'est ça pis t'es mieux de ouais c'est ça après ça pour pis t'sais tu le sais que la vidéo de ta pire performance va tout le temps faire plus de views que celle de ta meilleure performance t'as beau faire le même le meilleur numéro au monde au gong show ça sera jamais aussi popular ouais tu peux demander à Gab Bété ouais Gab Bété il est passé par là il l'a fait deux fois dans la même journée en plus t'as-tu ta scène de rêve que t'as faite dans tous les shows pas nécessairement le plus gros mais t'sais celle qui est le plus emblématique pour moi c'est la première fois que j'ai fait le clip sur 2 ah ouais ouais c'était comme mon premier show que là tout le monde avait payé un ticket pour venir voir moi c'était sold out debout fait comme jam pack de 1000 personnes pis au balcon tout en première rangée c'était ma famille wow mais t'sais mon père il a plus l'énergie qu'il avait quand il était jeune il s'était déplacé il était là ma mère était là ma soeur était là pis t'sais il savait comme que ça marchait mes affaires mais il l'avait jamais constaté pis t'sais mes spectacles je te jure je fais le premier record le monde chante toute la toune c'est sûr comme je suis là le clac pis là le monde chante pis là de voir 1000 personnes chanter de voir mes parents assis les yeux pleins d'eau en haut c'était malade ça comme moment après j'ai fait après ça on a fait la MTLUS après ça j'ai fait les francos devant je sais pas trop combien de milliers de personnes Festivois il y a 3 semaines c'était bondé à n'en plus finir le monde devant avoir 20 000 personnes là-dedans t'es-tu un peu accro à ça t'aimes-tu t'sais parce que tu dis t'aimes le studio mais t'aimes-tu la scène t'sais ça te procure t'aimes-tu faire de la scène parce que t'sais je regardais j'ai un des meilleurs documentaires que j'ai vu un biopic c'est celui sur Avichy que le gars c'était un gars de studio il aimait ça composer il aimait ça faire mais Chris qu'il aimait pas faire de la scène il était ça le rendait nerveux pis ils l'ont poussé à bout t'sais pis je me disais t'sais pauvre gars il aurait aimé ça t'sais ça existe du monde qui sont pas faits pour la scène mais qui sont faits pour le studio t'sais toi est-ce que t'embrasses ça est-ce que t'aimes la scène ben je suis sens sûr parce que j'ai pas le t'sais j'ai pas de stress la scène j'ai pas de t'sais j'ai comme pousse ce truc-là genre moi ben t'sais je peux être fébrile mais de là il faut pas que j'embarque puis là commencer à avoir double pis tomber à terre comme non pour de vrai j'y vais là je me laisse la chance de me tromper pis ça a tout changé dans ma vie tout changé je suis comme hey là ça m'est arrivé j'ouvrais pour Jonathan Roy il y avait 5000 personnes en dessous d'une tente un festival de bière pis de bouffe je débarque là pis quand j'arrive sur scène j'avais oublié de brancher mon laptop fait qu'il est complètement déchargé ah non mon show commence avec le laptop avec une prod pis de la git fait que je suis comme c'est pas grave Chris le 3 quart de mes tunes c'est acoustique je vais en faire une acoustique je commence l'intro je commence l'intro ça va bien le monde sont là le monde ils ont du fun je commence l'intro j'arrive les deux premières paroles je sais plus c'est quoi ah non fait que là je change je suis comme blablabla je fais fuck là je me trompe là au début le monde est comme hey ça c'est cocasse là je fais écrire j'oublie les paroles mais c'est pas grave on recommence je refais l'intro même place j'oublie les paroles ben là le monde ça te prend juste les deux premiers mots ça me prend rien avec le mot il est disparu je la connais plus la toune je me mets à surer tu sais comme les Denis dans le temps qu'il suait des genoux j'étais en suit j'étais en jogging les gros spots les genoux je suais puis là plus personne riait le monde était juste comme ils se sont remis à reparler comme blablabla tabarnak là je repars troisième fois je me rappelle pas encore un cauchemar de n'importe quel artiste fait que là je check dans la foule puis là je vois une fille puis je dis toi t'en connais-tu la chrysata elle fait je fais chante-là avec moi puis là je l'ai regardée de même puis là quand elle a continué la toune j'ai comme embarqué puis finalement j'ai pu faire le spectacle moi si tu m'avais pointé moi je t'aurais je t'aurais fait faire genre la toune de Barbie's Resto Bargrill ou quelque chose je t'en rappelle oui oui les prochaines paroles c'est Barbie's Resto Bargrill quel festin tu te rappelles-tu de cette chanson-là oui oui c'était c'est comme ça que je te redonne quand je me promène dans le street ok puis si tu la rejoues t'as-tu encore en tête de pas oublier j'en fais même plus en sur scène depuis pour vrai à cause qu'elle te hante c'est comme ta chanson c'est pourtant très bonne il y a une couple de toune de même qui m'ont hanté une soirée puis je me situe plus jamais c'est fuck top ah ouais fait que t'es un peu superstitieux ben c'est pas de la non c'est que ça me reste dans la tête puis là après ça j'ajoute puis je suis comme tu rappelles tu sais des fois tu performes puis là t'es dans ta tête comme la toune elle sort puis comme tu penses à des affaires mais là ces tounes-là maintenant je suis comme hey rappelle-toi t'en connais pas t'en connais pas puis là j'en chante puis je suis comme non non mais t'en connais pas tu te rappelles pas de la prochaine ouais c'est bien fucked up puis ce que je fais aussi sur scène maintenant c'est que je fais monter quelqu'un à chaque fois je cherche un auteur compositeur interprète qui chante en français puis je dis viens-t'en tu fais ça dans tous tes shows maintenant oui je fais ça dans tous mes shows puis man j'ai vécu des malaises là incroyable les plus grands malaises du Québec se sont passés dans mes spectacles tu le fais tu le fais monter de la crowd il y a-tu un auteur interprète dans la salle puis là tu le fais monter sur scène mais là ça se peut ça se peut que lui il soit là juste qu'il dise oui je vais monter sur la scène mais en même temps qu'il connaisse pas tant ça Jay Scott non mais il faut moi je recherche un auteur compositeur interprète qui chante en français je veux que mettons toi tu fais des tunes je veux que toi tu viennes me faire ta composition ok pas pour chanter tes tunes à toi mais pour chanter ses tunes à lui ah mais des fois oh des fois ça doit être pas bon des fois là ça n'est pas bon si tu filmais voudrais-tu faire ça un medley j'ai filmé tout le temps ok puis une fois ça m'est arrivé ok je suis en Ontario festival de la curd ça te dit quelque chose non c'est du fromage ok je suis là-bas il y a 80 personnes c'est pas mon public les ontariens puis là je fais ma gimmick je fais monter quelqu'un sur scène il y a un gars qui monte il s'appelle Justin je pense il se met à jouer c'était malade malade puis le gars j'ai dit c'est tellement bon tu viendras faire ma première partie comme à un autre show je l'ai invité je l'ai invité à venir faire ma première partie dans un show qui avait comme 500 personnes puis il est venu faire une demi-heure des fois c'est malade puis des fois maintenant je le raconte sur scène parce que le monde ne comprenne rien j'explique cette anecdote il y a un gars je suis là je fais mon speech je cherche un auteur compositeur interprète c'est dehors il y a infini de monde puis le gars il est juste là où il y a la gate puis il est comme moi 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 je suis comme parfait viens-t'en en montant par-dessus la gate il plonge face première man sur le ciment ouch puis il se ramasse comme dans le vidéo c'est ça puis là je suis comme Chris viens de tomber t'es-tu correct puis là finalement il se relève il marche pour monter sur la scène il monte sur la scène il n'est même pas capable de me regarder des yeux il est cross-site dans un gars on a une chanson avec toi ah non il est fou là je suis pas venu avec sur scène il est sous il est sous noir il est noir de saoulerie là il est là puis là je fais comme là je regarde le public je suis comme oh non mon god il est complètement sous puis au moment que je dis ça le monde fait comme oh je suis comme Chris qu'est-ce qu'il se passe je me retourne il avait enlevé son chandard et le gars il était rendu en bédaine sur scène oh non tu sais que ça va être du trouble là tu fais comme oh non il va falloir que je gère ça ah tabarnak fait que là il est comme passe-moi ta git passe-moi ta git passe-moi ta git je suis comme là sois sérieux t'es-tu capable de jouer de quoi ou rien ouais 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 passe-moi ta git j'arrive pour y porter j'y passe ma git là il est en bédaine tout sur un temps sur ma guitare je suis comme fuck c'est dégueulasse c'est comme dans le film tu sais ceux qui jouent au basketball puis ils se ramassent avec toute la suite la légende dit que c'était Jer Gauthier fait que là c'est-tu il est en train de mettre de la soie partout sur ta guitare là il se met à jouer de quoi qu'il n'y a pas de câlisse d'allure je comprends rien on comprend pas ce qu'il joue comprend pas ce qu'il se passe le monde est là mais il y a comme une gang qui l'encourage je suis comme fermez vos câlisses de gueule voyons puis là il finit puis en finissant sa toune il décide de tirer sa révérence de manière glorieuse il recule puis il kick mon ukulélé puis mon ukulélé il calisse le camp puis là il va en faire un autre puis il va en faire un autre mais là je suis comme yo faut que tu t'en ailles faut que tu t'en ailles puis là je crie à l'aide dans la foule y'a personne qui m'aide ok tantôt j'ai demandé à un auteur interprète là j'aimerais un bouncer un bouncer ou un commando s'il vous plaît c'est qui le plus gros dans la salle je suis là la face de plage je suis comme faut que ça arrête j'ai besoin d'aide quelqu'un sortez-le sortez-le quelqu'un sortez-le y'a personne qui fait rien yes 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 wow finalement finalement y'a un gars qui arrive puis là il commence à monter sur scène puis il dit moi je vais te sauver puis je suis comme hey malade il dit passe moi ta git moi je veux une toune je suis comme non 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 ce bout-là il est fini man ramasse le stitulon puis t'es pas là hey hey il y a là moi je veux une toune hey read the room tabarnak il me semble quand t'es le gossou puis tu vois Jay Scott qui écrit à l'aide hey pouvez-vous le sortir qu'est-ce qu'il faisait ce gars-là pendant ce temps-là il regardait la foule puis il faisait moi je suis sur le stage j'aimerais moi un gars chaud un gars chaud un vrai gars chaud astu qui était chaud ouais à cette heure j'essaye de prendre le monde qui sont pas tant genre qui sont moins expressifs ouais je prends le monde qui sont plus comme qui se font pointer par leurs amis comme tu veux-tu puis tu sais des fois ils disent non puis je vais pas pousser je fais comme hey ben correct puis c'est où j'étais j'étais à Amos en fin de semaine nasty de gros nasty de gros crowd je jouais avec Blue Jeans Bleu je fais monter une fille man elle avait 17 ans elle a tout arraché il y avait 10 000 personnes et plus elle avait écrit une toune dans sa vie puis elle est venue la jouer puis là à la fin du show j'ai dit hey si t'es capable de te faire une demi-heure de 7 moi je reviens à Amos cet hiver puis viens faire la première partie wow 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 c'est hâte ça j'aime fort ça faire ça à un moment donné tu peux même te pogner quelqu'un avec qui collaborer tu sais tu pourrais faire une collab on sait pas puis faire décoller une carrière tu ferais-tu ça faire décoller des carrières puis maintenant devenir un peu comme pas le gérant mais tu sais le mentor moi j'aimerais tu sais comme là ça va bien mais un coup ça marche plus tant j'aimerais être produire des albums tu sais comme Dr. Dre un peu moi j'aimerais ça tu sais il est riche sa musique à lui mais surtout parce qu'il est devenu un peu le parrain de ben ben des rappeurs tu sais comme là j'essore la serviette pendant que ça passe mais comme tu sais dans 10 ans si ça finit comme Nicolas Ciccone mes affaires je vais ça finit même pas sûr tu vas engager bien du monde je dis pas moi j'ai une routine avec ma blonde quand on va faire laver le char la moto on fait jouer gaffe non ah oui mais t'es un peu safe dans le sens tu sais ça ces artistes là c'est des artistes qui écrivaient pas leur musique à l'époque tu sais c'était des interprètes exclusivement ils étaient beaux ils avaient du talent ils avaient une belle voix mais c'était pas eux autres qui écrivaient leur musique puis là après ça quand ils se retrouvent tout seuls ça devient tu sais ils font ils font du matériel qui est un peu douteux tu sais c'est jamais ben ben winner tu sais c'est rare qu'un artiste qui se faisait écrire des tunes une fois qu'il décide d'être indépendant que ça marche mieux qu'avant tu sais habituellement tu sais tu prends Marie-Chantal Toupin Ciccone c'est un peu ça mais même encore aujourd'hui je suis allé au galo de La Soquan puis tu sais ils récompensent beaucoup de gens puis ils récompensent des chansons puis tu vois comme tout le monde qui a travaillé dessus puis des fois je vais pas nommer personne mais Chris des fois ils sont 8 à avoir écrit une toune ouais t'es comme tabarnac c'est comme un number ouais ça doit te rendre fier par exemple de faire moi là je fais tout mon stock mais il y a juste un nom tu sais puis ils sont ça ouais vraiment Pierre-Luc Jean-Vapineau ils sont pas capables de mettre mon nom tu comptes ça avoir des enfants un moment donné ah j'aimerais ça ouais c'est ben là un an vous parlez peut-être pas d'enfants encore tout le temps on est pas là mais ouais j'aimerais ça puis tu sais tu vas-tu tu vas-tu tu sais tu vas-tu t'as-tu pensé à ça tu sais genre il va falloir peut-être que j'arrête la scène pendant un bout il va falloir que tu sais ben là c'est trop loin ça là pour pouvoir me projeter là-dedans non mais tu sais je côtoie du monde qui ont des enfants tu sais Coriace là il y en a puis tu sais il est capable d'être sur scène tu sais il vit en famille puis tu sais c'est beaucoup plus familial que les gens pensent je pense il y a plus plus tant de prostituées puis de poudre dans l'âge non c'est ça exact juste dans l'âge à Cypress ça doit être épuisant quand même tu sais parce que l'été vous autres c'est votre grosse saison pour faire des spectacles surtout à l'extérieur les festivals tout ça comme là tu dois courir à tous les festivals tu dois tout les faire j'ai un à trois shows par semaine la semaine prochaine je pars aux îles de la Madeleine j'ai deux soirs sur le date au pas perdu ça va être cool la semaine passée j'ai fait un spectacle dehors à Saint-Jérôme j'étais à Amos c'est vraiment 7h de char fais le spectacle va dormir 7h de char pour aller faire le show à Saint-Jérôme non tu es tout seul maintenant j'ai un gars de son au moins je sonne toujours pareil j'ai appris mes erreurs avant j'arrivais vraiment juste avec ma guide avec des moniteurs je ne m'entendais pas pas en tout le monde me gueule après ils veulent me raconter leur vie fait que maintenant je suis tout en in-ear je suis tout en wireless ok fait que je peux bouger un peu plus maintenant je n'entends pas le public ça me fait bien plaisir vous traînez votre matériel oui c'est vraiment plug and play moi mes affaires ça prend 10 minutes ce CT ça prend 15 minutes le sound check lui dans le fond il apporte sa console puis le show est comme monté d'avance fait qu'il y a le fichier que nous tout s'ajustent les haut-parleurs si tu les votes si tu les siens c'est vraiment dans le fond nous dans le devis technique c'est comme spécifier un peu ce qu'on veut puis là lui il arrive le gros de la job de mon sound man ça va être ça de calibrer les speakers de faire en sorte que moi ça sonne bien mais moi personnellement je m'entends toujours de la même manière ok ok puis c'était important pour toi vraiment c'est ça le monde il ne réalise pas des fois tu vas voir un spectacle ça sonne le cul tu vas dire cette band là c'est que c'est de la merde ça dépend peut-être du gars du son ben ouais c'est peut-être le gars du son de la place puis le gars du son de la place ben il en a plein son esti de cul fait qu'il a mixé ça ben vite il n'a pas mis aucun effet sur rien puis là tu es comme esti que cette band là c'est ta chie ouais parce que les gars du son c'est un monde c'est un monde puis il y en a très peu il faut leur faire attention ils ont tout connu puis souvent les moins bons en connaissent plus ouais t'as-tu le côté t'as-tu un côté entrepreneur t'sais businessman t'sais parce que là t'sais t'es devenu en ayant un gars du son t'es devenu un employeur fibre entrepreneur un peu pas tant que ça pas tant que ça non j'aime bien ça j'aime bien ça faire mes affaires tranquilles moi ce qui a le plus de valeur c'est le temps ouais c'est ça moi si je gagne si je réussis à avoir du temps pour faire des affaires t'es maître de ton temps exact t'sais je suis mon propre boss c'est quand même malade c'est fou je me suis fait chier toute ma vie avec des boss ouais toute ma vie puis je les emmerde presque toutes arc je me suis tellement fait chier t'sais tu demandes qu'on jette à ta job puis il est comme ben non ben non t'es comme Chris voyons de quoi ben non est-ce si on vend des pots de plastique tabarnak ben demande pas une augmentation ben non t'es pas si important que ça mais tu peux pas prendre une journée de congé ben moi est-ce si en plus je travaille à SQDC à l'ouverture puis là la pandémie arrive puis là moi je suis comme Chris parfait mais est-ce si congé va pouvoir faire de la musique j'apprends que je suis un service essentiel est-ce si oh non je me suis jamais fait t'envoyer chier de même dans une job c'est sûr ah ouais j'étais un nostie trou de cul pour eux autres oh non il sortait il écoutait ta musique il savait pas je t'écris mais on avait une couple un moment donné qui arrivait avec le puis là il mettait ma musique sur le cellulaire en rentrant dans le magasin c'est ce gars là j'étais ta gueule oh Chris tu travaillais pas dans une maison des jeunes dans ma jeunesse j'ai fait 8 ans en maison des jeunes avant de switcher pour la SQDC quand ça l'a ouvert parce que je me suis fait avoir ils sont comme on va avoir des avantages sociaux on va avoir des assurances plaquées ça va être malade Chris que c'était pas ça ben non pas eux autres c'est parce qu'on pensait que tu sais on associait ça à la SQ la SAQ du pot mais en fin de compte ça va tout être à faire j'imagine ils doivent ça là ils ont commencé je pense qu'ils ont commencé ils peuvent se syndiquer ou quelque chose les syndicats nous couraient après dans le parking la première journée comme courant après ils tenaient mon char pis ils étaient comme on va aller prendre une bière je fais man je viens d'aller faire 12 heures avec du monde pas dedans qui veulent m'arracher la tête c'est pas vrai que je m'en vais aller jaser avec toi du syndicat la première journée il y avait 500 personnes en ligne pis on n'avait pas un calice de produits je vais m'en rappeler toute ma vie on les faisait rentrer pis ils étaient comme qu'est-ce que t'as rien tabarnak pis là ils partaient le prochain ça vous tentait pas de sortir pis juste dire ben on a pas rien fait retourner chez vous c'est fonctionnant c'était fucké c'est que c'était fucké mais ça restait le fun je me suis fait des amis là-bas qui sont encore mes amis aujourd'hui pis qui m'ont vu comme j'ai commencé là quand j'étais arrivé avec Copilote la première fois je l'ai mis sur internet le lendemain mes collègues étaient comme Chris c'est bon ce que t'as fait va peut-être marcher tes affaires pis je continuais à travailler là-dedans t'es-tu un pote-head t'en prends-tu un peu pas en tout pas en tout fait que tu connaissais ça parce que tu travaillais là mais je veux dire t'en prends pas ouais ben t'sais j'ai eu des petites passes ouais mais non maintenant c'est pas de quoi ça me dente trop ça me rend trop ça m'enferme trop sur moi-même ah ouais ouais moi mettons des fois je prenais des jujubes je fermais mon téléphone je fermais les fenêtres si j'entendais un bruit je pensais que quelqu'un rentrait en dedans chez nous oh non oh shit ok ouais ouais c'est un autre level c'est un autre level ouais fait que c'est ça mais j'aime bien voir du vin ah t'es un gars de vin toi c'est récent un gars de musique habituellement c'est des gars de bière ouais mais non ben ça me fait roter on les imagine de même moi là sur scène j'ai bu de la bière puis t'sais vu que c'est juste moi sur scène avec ma voix je pensais qu'on était à mi des fois ça me le fait pis là je sens faut que j'aille atteindre une note mais le rote s'en vient je suis comme fucking shit qu'est-ce qui s'en vient pour toi là tu travailles-tu sur un autre album t'es-tu en train d'écrire en train de ben là j'imagine tu profites des festivals ça doit être là je finis ma tournée prendre un mois de vacances aussi pendant le temps des fêtes t'sais profiter du temps en famille fait que ouais c'est bien les spectacles t'sais fait que j'ai c'est mon plus petit été à la date t'sais comme mon je fais juste vraiment des spectacles je fais pas tant de composition t'sais je compose un peu parce que j'ai comme ouais ça fait partie de de ma vie mais ces temps-ci je chill vraiment beaucoup j'ai des spectacles la fin de semaine pis la semaine ben je fais des affaires ah ouais des podcasts à deux heures et demie de chez vous exact ouais ouais exact c'est quoi tes prochains shows t'sais pas perdu sinon festival de la poutine à Drummondville ça va être incroyable c'est quoi ça c'est le 25 août si je me trompe pas sinon là je suis partout au Québec sans arrêt jusqu'en février autant les petites salles que les gros festivals pis c'est tellement deux spectacles différents t'sais en festival je peux pas tant jaser il y a tellement de monde ouais fait que j'aime beaucoup les petites salles de 400 300 500 personnes que là je peux m'asseoir sur mon tabouret pis raconter de quoi pendant 20 minutes pis là partir deux tours jaser fait que c'est deux styles différents ouais nice je voulais vous faire écouter j'ai fait avez-vous entendu le sous-écoute avec Jer à Cannes non j'ai pas ah ben oui c'était bon ça t'as-tu pogné le bout où est-ce qu'il chante de la musique il fredonne de la musique non mais c'est truc allemand ouais 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 mais ça je l'ai d'enregistrer ça aussi tu l'as d'enregistrer ben moi je l'ai vu à Comedia dans mon vlog quand j'étais à Québec on l'a ouais ah il était fier de ça là pis le soir j'ai dit envoie-moi ça t'as pas fait un beat avec ça ouais j'ai fait t'as fait un beat ouais shit hey ça marche au bout wow hey il doit être heureux wow attends un peu le refrain s'en vient non mais ça ça fonctionne au bout bon il était fier je l'ai fait écouter ça à la fin du show wow j'ai fait ça le soir à Cannes tout seul dans ma chambre d'hôtel wow wow attends un peu le refrain y'a quelque chose ah 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 Christ a pogné exactement qu'est-ce qu'il essayait de faire c'est exactement ça ah 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 il était tellement fier là ah oui mais t'as pas t'as pas entendu dans le sous-écoute non dans le sous-écoute non dans le sous-écoute il y a il y a il jase t'sais il présente ça il y a il y a un gars qui s'appelle Pierre Tevenu qui est là qui écoute la tsais qui comme invité pis là t'as Jerry il fait il dit ah my il dit je veux te faire écouter J'ai commencé à faire, j'ai créé un album. Un album. Juste avec sa bouche. Oui, il fait juste fredonner. Il y a genre sept tournes qui fredonnent de même. J'ai commencé un album. Il dit, je veux te faire entendre ça. Le mec, il fait comme, OK, fais nous entendre un bout. Il fait entendre ça, c'est Jer qui fredonne. Attends un peu, je vais juste le fermer. OK. Là, tu as Jer qui fredonne. Là, tu as Mike qui fait, « Voyons, c'est quoi ça, tabarnak? » La réaction de Mike, elle me fait tellement rire. Puis moi, je riais. Là, tu as Pierre Thévenu qui ne comprend pas trop. C'est qui ce gars-là? Puis Jer, en plus, on sous-écoute à Cannes. Il était un peu, il n'était pas bien. Il était là, « Je ne suis pas bien, je veux retourner. Je veux juste aller voir ma blonde. Je ne suis pas bien ici. » Je n'aime pas ça, ces affaires-là. Chris, il était ingrat. Puis là, il parlait juste de séparation du Québec. Il était là, « Faut se séparer, on se fait affaire par le Canada. » Puis après ça, il fait jouer ce tune-là. Chris, que ça me faisait rire. Fait que là, j'ai dit à la judge, j'ai dit, « Avouez-moi les jeux de la rémixer, t'as crédit à toi. » C'est bon. Puis là, Mike, il était comme, « Fais-en jouer un autre. » Est-ce que c'est bon? Ouais, vas-y. « Fais-en jouer un autre. » Puis lui, il était comme, « Ben c'est sûr, Chris, je vais vous en faire jouer plein. » C'est malade. Mais là, tu sais, je peux comprendre la joke pour un, admettons, mais lui, il y en a quatre, cinq, puis il est en train de se monter un album de fredonnage de tune allemande. Oh, wow. Est-ce que vous avez vu le documentaire « Searching for Sugarman » ? Ah, Chris, que c'est bon. C'est un des meilleurs documentaires que j'ai jamais vu de ma vie. C'est peut-être notre futur Jerry. Ah, c'est peut-être notre futur Jerry. T'as jamais vu ça? Non. Ben c'est bon. Ah, c'est tellement bon. C'est un gars qui sait pas qu'il est populaire dans un autre pays. En Asie, je pense, ou de quoi de même. Oui, en Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud. C'est en Afrique du Sud. Le gars, c'est un Américain, il reste à Détroit. Il fait de la musique folk un peu, style Cat Stephen, mais on pourrait dire Cat Stephen un peu. Il a fait un album, ça a semi-pogné, il n'a pas eu beaucoup d'argent pour ça. Puis là, il a comme disparu, il a arrêté de faire de la musique. Puis là, il y avait des légendes sur lui, comme de quoi qu'il y a le gars. Il s'était immolé. Puis il y avait, tu sais, il s'était comme un... C'est vrai, il y avait comme tout un back story qui était rendu comme, c'est ça, légendaire, mais personne ne savait il était où, il était qui, il faisait quoi. Puis là, il y a un gars, puis à un moment donné, il y a une de ses tounes, il y a son album qui s'est retrouvé en Afrique du Sud, puis qui est devenu le symbole de la libération de l'apartheid. Sa toun est devenu un symbole de liberté en Afrique du Sud. Puis là, ben, mais lui, il ne le savait pas. Puis là, ben, il y a un Sud-Africain qui s'était... Il trippait sur cette musique-là qui était devenu l'hème de la liberté là-bas. Puis il s'est mis, là, il s'est mis à chercher pour ce gars-là. Il le retrouvait à Détroit. Ce gars-là n'avait aucune idée qu'il était si populaire. Il n'y avait rien, tu sais, il y avait dans un appart médioque. Un hostie de taudis à Détroit. Puis là, dans le documentaire, on le voit, il vient donner un spectacle. Là, il y a... South Africa, tout le Sud de l'Afrique apprend que ce gars-là, il est vivant. Là, il l'amène et puis il l'amène en avion avec sa gang. Puis là, il va donner un spectacle devant des gens. Oui, je veux dire. C'est malade. C'est malade de gens, comme un spectacle. Oui, je veux voir ça. Ah, c'est tellement... Ça s'appelle... Il n'y a jamais eu de cash de droits d'auteur. Non, jamais. Il interview à un moment donné, je pense que c'est son agent ou son producteur de disques. Il fait comme, ben non, on n'a jamais eu d'argent de son. Puis là, le monsieur est un peu douteux. Fait que probablement qu'il y avait les droits. Il n'y avait pas les... Tu sais, probablement qu'il aurait fait de l'argent si c'était aux États-Unis, mais il n'y avait pas les droits ailleurs. On en a fait la même. Il n'y a jamais eu une scène. Mais là, il a eu sa vengeance. En tout cas, c'est vraiment bon puis c'est inspirant. C'est un des meilleurs documentaires de... Tu t'en vas, tu déménages lui. Oh, Chris, t'es un local hero là-bas. Ah oui. Tandis qu'à Détroit, c'est une ville qui est en train de... Ben, surtout Détroit, oui. C'est tellement bon puis c'est bien réalisé. Il y a des animations là-dedans. C'est quoi le nom du docu? Ça s'appelle Searching for Sugarman puis je pense qu'il est gratuit sur 2b.tv. Cherchez Where to watch Searching for Sugarman. C'est vraiment bon. Puis sa musique, elle est bonne. Je l'écoute une fois de temps en temps. Super, la toune Sugarman, c'est excellent. Il y a plein d'artistes aussi qui viennent parler pendant le documentaire. Il n'y a pas comme les gars de Metallica puis... Oui, je pense que oui. Cet artiste-là est incroyable mais il est comme tombé entre deux chaises de l'industrie. Au moment où il a sorti cet album-là, il y avait d'autres affaires qui sortaient. C'est comme tombé dans l'oubli mais il s'est rendu là-bas. Oui, T'es-tu un amateur de documentaire? J'aime beaucoup les documentaires. J'aime beaucoup YouTube. Je suis toujours en train de checker YouTube. Qu'est-ce que tu checkes sur YouTube? Ces temps-ci, je suis poigné beaucoup sur tout ce que XQC fait. Je regarde beaucoup ces React. Je suis bien react. Ah oui? XQC fait du React aussi? Je pensais qu'il faisait juste du gaming. Non, vraiment pas. sur la... Yes, yes. Yes, yes. Ah oui? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Strong woman. Strong woman. Yes, yes, yes. XQC qui gagne plus que c'est qui déjà? Ils l'ont comparé. En tout cas, il a signé un petit contrat de la mort. Avec Kix. Avec Kix. Avec Kix. Il n'est pas excusif en plus. Il n'est pas obligé d'être juste... Il peut continuer à être sur Twitch. Wow! Il a absolument la mentalité. Kix, tu peux... Si tu es sur... Tu peux diffuser à partir de Kix, tu peux diffuser sur YouTube, Twitch, TikTok. Tu peux tout. Tandis que Twitch, tu ne peux pas. Oui, si tu signes avec Twitch... Non, mais même, je veux dire, tu pars ton programme, Twitch, tu ne peux pas rediffuser. Ah, Kix, tu peux... Kix, dans le système, ils rediffusent. Wow! Peut-être pas sur Twitch, mais sur les autres plateformes, tu peux... Mais où qu'ils pongent cet argent-là, ces plateformes-là? Moi, dans ma tête, je n'avais jamais entendu parler de ça avant. C'est de la pub. Ben là, c'est nouveau au Kix. Kix, c'est nouveau au nouveau nouveau. C'est quoi, c'est 200 millions US qu'ils ont donné? Je pense que oui. 100 millions. Il est plus payé que c'est qui? Ils l'ont comparé l'autre fois, mais je ne me souviens plus. Ah oui, c'est ça, plus que LeBron James. C'est fou ça. Il gagne plus que LeBron James. C'est fou ça. Mais il est bon, je check ses affaires-là. C'est un gars de Laval quand même, c'est fou. Oui. Comme petit gars de Laval qui casse le français, qui casse l'anglais, qui casse tout ce qui bouge. Moi, je suis comme ça et ça prend ce gars-là sur un podcast au Québec. Oui, oui. J'aimerais ça l'inviter, mais là, il doit être rendu trop gros. Il doit avoir trop de demandes. C'est encore drôle. Mais il ne fera pas un podcast à 2000 views. Au Québec. Oui, en plus à deux heures de route de tout. Il est-tu rendu aux États-Unis? il était allé. OK. Il date des belles filles streamers et tout. Ah, oui. Il est dans le loop. Il est dans Grosse Patente. Il est dans Grosse Patente. Mais ça, c'est fuck top pareil de se filmer 24 heures sur 24. Lui, il se filme vive comme il va au resto, le monde le filme. Il va partout. Il est toujours en live sur Internet. Ah, oui? Oui. Je pensais qu'il faisait juste du gaming un peu comme Ninja qui s'installe devant son ordi. C'est beaucoup ça, mais il y a beaucoup de vidéos aussi de lui. Mettons qu'il va chez un autre streamer. Tu le suis, aller chez l'autre streamer, se ramasser le stream du gars et finalement, ils vont à la ronde ou ils vont à Universal en gang. Wow. Il y en a un qui dit 100 millions pour Kik et Kik, c'est fondé par les NFT et Steaks. Oh, my God. Ça va planter. C'est fini, ces affaires-là de NFT. Oui, mais il y a des casinos en arrière de tout ça aussi. Les casinos en ligne. Ah, oui, oui. C'est ça. Il y avait des affaires de casinos. Oui, c'est vrai. Je pense que tu ne peux pas sur Twitch faire du casino. Tu ne peux pas. Non. Mais eux, tu peux. C'est ça la grosse nuance entre les deux plateformes. Tu peux faire du casino sur Kik? Sur Kik. Ah, oui? Kik, ils sont très légers. Moi, au niveau des droits d'auteur, il faut que je fasse bien attention. Mais sur Kik, ils s'en foutent. Ça ne prendra pas de temps. Ils vont resserrer. Mais Colin, je pense que je vais l'explorer. C'est quoi? Il va chercher ton nom de suite. Ton compte est ouvert? Oui. Je vais aller le chercher. Ils sont déjà en train de le faire, eux autres. Gap Bété, il y a des livres au feu, pas de casse. C'est pas grave. Esti, je prendrai le nom de Gap Bété. Il y en a un qui gagne plus que l'autre, par exemple. Non, non. Mais c'est quoi votre rapport dans le fond aux droits d'auteur? C'est quoi les règles pour toi? Il faut absolument qu'il n'y ait rien qui joue? Tu as le droit d'utiliser un 5 secondes? Ah, même pas. YouTube, s'il le détecte, c'est fait. Il te démonétise. C'est fucké, ça. Il te démonétise, mais il te reste là. C'est juste que tu ne peux pas faire d'argent avec ta vidéo. Tu fais comme un moment qui, j'ai travaillé, c'est-tu quand même, on a fait un live de 3 heures. J'ai travaillé 3 heures. Fait que moi, cette heure, ce que je fais, dans OBS, je peux enregistrer multi-pisses. Mes deux premières pistes, c'est un mix-down de tout. Puis les autres pistes, c'est toutes séparées. Fait que si, admettons, un moment donné, je veux faire un montage, enlever la musique, comme là, on entend de la petite musique de fond. Si, admettons, j'avais fait jouer quelque chose qui n'est pas libre de droit. Tu es capable de l'enlever? Oui, je suis capable de l'enlever. Parce que j'ai une piste juste pour les voix, les micros. J'ai une piste juste pour les effets sonores. J'ai une piste juste pour la musique puis ce qui est potentiellement des trucs qui ne sont pas libres de droit. Puis avec tout ça, je peux séparer mes trucs. Mais je... Puis ce qui est le fun, c'est que quand je l'uploade, si je l'uploade tel quel sur YouTube, YouTube détecte juste les deux premières tracks. Fait que c'est le mix-down. Ah, c'est-tu vrai? Oui. Ça, c'est un hack. C'est bon savoir ça. Oui. Il n'y a pas grand monde qui savent que tu peux faire du multipiste de même avec OBS, mais moi, je le fais comme ça. Oui. Ça m'a pris longtemps de monter ça, mais une fois que j'ai... Ça m'a sauvé la vie. J'ai enlevé bien, bien des affaires. Puis oui. C'est à travailler, je trouve, ce modèle-là, des fois, c'est plate. Moi, mettons, Métoun, c'est une entreprise qui les upload. Oui. Fait que c'est tout AI-generated, ça-là. C'est eux qui le spot, puis après ça, je ne peux pas te dire « Ah, ben, fais jouer avec au plage, je te donne le droit. » Non, c'est ça. Puis je ne peux pas les appeler, c'est comme Bacinman. C'est ça. Mais toi, t'as-tu le droit? Non, même moi. Oui, si tu n'avais dit pas personne. Les tunes que je mets maintenant, je me fais flag ma vidéo. Wow, non. Wow. Le cash me revient, mais tout est quand même fucked up. Il y a comme « Oh, tu as pris les droits d'auteur de quelqu'un d'autre. Oui. Puis là, on amène ça, tu sais. Oui, oui. Les seules places où je me permets… C'est beau. Les places où je me permets de mettre une musique connue, c'est mes thrillers de documentaire. Ça, j'aime ça. Mais tu sais, la toune, elle ne se retrouve pas dans le documentaire, mais j'aime ça, mettons, faire un thriller, que ce soit un thriller style américain. Le dernier thriller de Jair, c'était… Le dernier documentaire de Jair, c'était « Panama » de Van Halen. Celui de Daniel Grenay, c'était « Dancing with Mike ». « Myself ». Tu sais, j'aime ça utiliser des… Mais je sais que… Tu sais, c'est juste promotionnel, c'est juste tout petit, mais tu sais, si j'avais… Si c'était le documentaire, je ne mettrais pas de toune, tu sais, je veux récolter l'argent de ça quand même, là, tu sais, là, mais… C'est fucked up. Puis YouTube… Pendant un temps, il y avait une rumeur comme de quoi que YouTube allait rééquilibrer ça, c'est-à-dire qu'il allait t'enlever et non pas tous tes revenus, mais la place en pourcentage que la toune prend dans ta vidéo. mais c'est ça que ça devrait être. Oui. Si tu mets un extrait de 5 secondes, c'est le pourcentage du vidéo. Tu sais, c'est chien que tu travailles sur une affaire qui dure 2 heures puis finalement, qu'on se te met un extrait de 35 secondes, tout le cash. Exact. Mais dans le temps, il enlevait le son. YouTube. Oui, c'est vrai. Il y a eu un poste qu'il enlevait le son. Il gardait ton vidéo, mais il enlevait le son complètement. Twitch le fait. Oui, comme Twitch. Tu suggérais d'aller chercher de la musique dans leur banque à eux. Tu pouvais remplacer, mais là, tu n'avais pas les paroles, mettons. J'en ai des vieux vidéos YouTube. La manière que moi, je m'y prends, pour ne pas tout me faire démonétiser, c'est que j'ai mis ma toune d'intro. Je l'ai mis sur un autre channel et je vais claim. Comme ça, au moins, je ne perds pas tous les revenus. On est deux à claim. Si, admettons, je me fais claim et que je veux garder la toune là ou le truc là, je vais claim avec mon autre channel, je vais claim la vidéo. Comme ça, lui, il a 50 %. Moi, j'ai 50 %. C'est comme ça que ça marche un peu. C'est une crosse, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux. C'est un peu ridicule. Croson, croson. T'es-tu déjà tombé sur du monde qui utilisait mal ta musique ou tu faisais comme « Ah, c'est-tu, j'aime pas ça qu'ils fassent ça avec ma musique? » Ben, des fois, non, je pense pas. Mais tu sais, sur TikTok, des fois, des gars qui se fiment en gros plan de même et qui chantent des paroles tristes en regardant. Ah, c'est-tu que c'est cringe. À chaque fois que je sors une toune, ça existe. des gars qui font des fass-cuots en chantant des bouts de toune. Il y en a un qui fait... Tu sais, « On port-tu vers Québec? » Là, les gars, ils se font des vidéoclips dans leur char et ils font... « Ah, c'est-tu que c'est cringe, là? » « Ah, oui. » c'est cringe, là? » « Ah, c'est malaise. » Mais moi, cette side-là de l'Internet, je l'adore, Là, tu sais, je suis en Patouf, toute cette gang-là. Ah, t'es comme moi, t'aimes ça, les petits tout-croches. Moi, je suis là-dedans, là. Au bout. Au bout. Patouf, c'est un idole. C'est un idole. Non, mais là, il faut qu'il le fasse. Faites-le, là. Ah, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. C'est quoi? Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Je pense... Patouf, c'est créer un univers à lui. Où est-ce que... Il n'y a que lui qui a raison. Il peut dire ce qu'il veut dans son univers à lui. Je pense qu'il a peur. Parce que je veux vraiment faire un podcast respectuel avec lui. Je fermerais même la chatroom pour pas que ça dérape. Je voudrais juste apprendre à connaître Patouf puis peut-être même le montrer sur un autre angle. Mais c'est ça. Je pense qu'il a été... Il s'est fait moquer. Il s'est fait rire de lui Il doit être sa défensive. Il doit penser que c'est un dîner de cons alors que ce n'est pas ça. Il a 850 piastres qui l'attend s'il vient. J'ai 850 piastres. Moi, je voulais mettre 500... J'ai décidé de mettre 500 piastres puis il y a du monde qui ont fait comme « Ah, ben nous autres aussi, on voudrait coter puis rejeter... » Il le sait-tu? Je ne sais pas s'il le sait. Oui, il le sait. Il se le fait dire à tous les jours. Ah oui, parce que la dernière fois, je l'ai vu, il est en live avec un autre gars. Il peut faire des lives à distance. Il va faire des battles, mettons. Oui. C'est là, moi, que je dis à Yann, c'est là que tu vas l'avoir c'est en allant faire un battle avec. Ah oui, il faut que tu battles avec un patou. Tranquillement, tranquillement, puis il dit « Hey, ta blonde, je sais qu'elle est majeure. » La psychologie inversée. Je mange ghetto, moi aussi. Je fais du RP puis je ne fais pas ban. Du coke, c'est ghetto. Ben oui, patou. Il dit ça, ah oui, il dit ça, c'est ghetto. C'est une trip ghetto, c'est Tancit. Je ne sais pas ce qu'il fait c'est Tancit, par exemple, je le vois moi, on dirait. Il est sur Kick. Il est sur Kick. Je ne le vois pas. Mais il a recommencé quand même assez activement le TikTok. La semaine passée, dans mon Discord, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, VV est sur Twitch puis Patouf est sur Kick en même temps. Ils jouent ensemble. » Là, je dis « Je ne peux pas manquer ça, je m'en vais voir ça. » Puis là, Patouf, il quitte Kick pour s'en aller dans Twitch chez VV, dans sa pièce. Mais pendant ce temps-là, il y a des gars, des pompiers, ils ont kidnappé Patouf. Il l'a enfermé dans la caserne. Puis dans la caserne, il y a un radio, ils peuvent mettre de la musique. Puis là, c'était une chanson qui prononce le N-word à tous les demi-secondes et non-stop. Là, Patouf, il est enfermé dans le garage. Ça, c'est juste son clip dans le fond. Là, ça n'arrêtait pas. Non, 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 Là, tabarnak, arrêtez, je veux sortir. Là, les pompiers arrivent sur place, ils savent, c'est lui qui l'a enfermé là. On s'excuse, on ne sait pas d'où ça arrive cette musique-là. On te laisse partir. Là, il part. Le camion de pompiers, il rentre dedans avec une grosse musique encore. Nini, nini, arrêtez, d'où est de la musique-là. J'ai tout enregistré ça. J'ai tout enregistré ça. Ah, il faut que tu me montes ça. Ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on ne peut pas le diffuser. Oui, mais ça, tu gardes ça. Oui, non, non, c'est ça. Non, 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 c'était le bordel. Avec une blonde qui fait un podcast et qui a pas mal réseaux sociaux aussi, est-ce que vous vous coachez? Est-ce que vous vous encouragez? Est-ce qu'elle t'aide avec des trucs? Ah, mais vraiment, mettons, on fait des, les deux, mettons, on travaille chacun sur notre ordi, on fait nos édits et là, c'est bon. Puis là, mettons, elle est comme, dis-moi, qu'est-ce que je veux, mettons, shorter mon affaire. Je veux que ça punche plus. Qu'est-ce que je dois enlever? Puis on est full honnête. Ça, c'est bien frette, ça, c'est pas drôle, ça, c'est pas drôle, ça, c'est bon, regarde ça, ça, c'est pas bon, ça, mets ça de même, schlack, puis après ça, c'est vraiment cool. Pour moi, c'est la première fois, je rencontrais quelqu'un qui faisait un peu comme la même affaire, fait que c'est nice. Ah, ça doit, par exemple. Ça doit être, mais en même temps, il y a des fois où vous devriez être tanné de parler de ça. On n'en parle pas tant que ça, mais c'est juste que, moi, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus de job que je pensais. Tu sais, elle, elle essaie de faire un TikTok par jour. OK. Fait que, man, ça, c'est à tous les jours penser à ton affaire, de filmer, faire ton montage, puis là, les préparer d'avance, tu sais. Mais, ouais, c'est ça, fait que c'est Chris m'entre la job, tu sais, le monde qui sont constants sur ses réseaux de même. Ouais, ouais. Tu sais, des fois, on voit ça de loin puis on est comme Chris, c'est filmé puis il a fait de n'avoir un goil. Ouais, ouais. Puis il y a bien du monde, tu sais, c'est ça, tu sais, l'espèce de mépris pour les influenceurs. Toi, t'es chanceux parce qu'on te considère puis on te voit comme un chanteur plus qu'un influenceur. Mais tu sais, admettons, les influenceurs, ils ont mauvaise presse, tu sais, puis ils mangent de la garnote puis j'essaie d'expliquer. À chaque fois, je les défends puis j'essaie d'expliquer. Un influenceur, c'est genre, c'est... C'est une boîte de prod à tout seul. Ouais. Oui, bien oui. C'est 40 personnes en une. Tu sais, admettons, je prends tout le temps Pierre-Luc, Pierre-Luc, P.L. Cloutier, tu sais, je fais, toi, tu vois juste la fois où est-ce qu'il a mangé 10 couches de Nutella mais tu sais, P.L. Cloutier, c'est un caméraman, c'est un éclairagiste, c'est son propre goutson, c'est son propre éditeur, son propre monteur vidéo. Après ça, c'est lui qui gère sa business. Il faut qu'il gère tous ses commanditaires. Tu sais, c'est à lui seul, c'est une petite maison de production. Mais à la base, le but, c'est de créer de quoi d'intéressant aussi. C'est pas tout le monde qui sont bons en montage, en éclairage puis qui donnent du bon contenu. Mais c'est une méritocratie dans le sens que nous autres, on pense que c'est pas intéressant mais en quelque part, ça doit rejoindre quelqu'un parce que les jeunes écoutent ça. Ouais. Tu sais, c'est vrai. Il y a une fille qui pétait sa coche l'autre fois. L'autre jour, il y a peut-être deux, trois jours, elle pétait sa coche parce qu'elle disait les influenceurs qui font des faux tests. Puis là, ça a circulé, ça a été viral cette vidéo-là où est-ce qu'elle dénonce les influenceurs qui font des faux tests puis qui font comme si... Mais j'ai fait, pourquoi tu t'en prends aux influenceurs? Pourquoi t'arrives là? T'étais où tout le temps que la télé faisait ça? La télé fait ça non-stop, tu sais. Si tu penses, puis je ramène tout le temps ça, tu sais. Ouais, mais c'est parce qu'ils s'adressent à des enfants. Attends peu. Non, non. Toutes les films, tu sais, trolls, tu sais, tous les films de franchise puis de bebeles, Barbies, trolls. Les bagnoles. Oui, les bagnoles. Ça, ça, c'est le meilleur exemple. C'est des publicités de 1h30 qui veulent vendre des cossins, des boîtes à lunch, des bebeles à tes enfants. Ils sont rendus à huit fibres. Exactement. C'est payé en crise. Oui, fuck l'histoire. Ce qu'on veut vendre, c'est des couvertes de lit puis des... Ça marche. Sinon, on le ferait pas, mais ça marche. Oui, exact. Il y a le problème aussi, c'est que la majorité des gens qui sont pas nécessairement dans les réseaux sociaux constamment, les influenceurs, les seuls qui entend réellement parler, c'est ceux qui sont les plus mauvais. Oui, c'est la gang de l'avion Sunwing, c'est P.O. Baudouin, P.O. Baudouin, c'est ça? P.O. Baudouin. P.O. Baudouin qui a engueulé le chauffeur de taxi. C'est ça que ça m'a. Oui. On s'est fait donner du bon stock par exemple. Oh, calice, Mazan. Oui. Sacréfait. ça a fait ça. P.O. Baudouin a fait sortir ce qu'il y a de meilleur de Denis Barbu. Oui. Prince de plastique. Ça, ça a pas mangé de voler jeune puis ça paraît. C'est un hostie classique ça. Ah oui, ça c'est un bon era de l'internet on va se rappeler longtemps. Tanki Walker, il dit Star Wars aussi mais les enfants sont rendus à 50 ans. Mais Star Wars, c'était la première production avec les produits dérivés et qui était basé sur le film et tu sais, pas qu'ils ont continué le film pour ça mais c'était la première fois où il y avait vraiment un impact financier qui était très important. C'est le même qui s'est mis riche. Lui, il voulait des parts dans, il voulait une partie des revenus des produits dérivés. Une crise de chance. Est-ce qu'il faut être visionnaire? Ça aurait fini comme Bob Marley avec des gueux-gusses partout à travers le monde. Il n'y a personne qui paye pour ça. C'est drôle, je suis allé voir, je suis fléché de ça mais en même temps c'est un artiste que j'adore beaucoup. Quand je suis allé, c'était où? C'était en Belgique? Je pense que c'était à Lausanne. J'étais à deux coins de rue. Non, c'était... Ça, c'était vraiment un brag là, mais OK. Oui, c'est ça. Il fait comme si ça ne rappelait pas. Je ne me rappelle plus quand j'étais en Europe. J'ai tellement fait de ville parisienne. Alors oui, alors que j'étais parmi les miens. Alors que j'étais parmi les miens. J'étais allé au musée de Banksy. Ça devait être malade. C'est un musée, c'était un musée non autorisé, mais c'était un musée qui était vraiment cool. Mais Banksy qui est anticapitaliste au bout, mais semi-anticapitaliste. Il approuve juste ses expositions à lui. Mais là, je me disais, est-ce qu'eux autres, malgré que Banksy n'approuve pas ça, est-ce qu'eux autres envoient de l'argent à Banksy? Parce qu'ils servent quand même de ses oeuvres. Je ne sais pas s'il y a un système de droits d'auteur, si Banksy est dans le loup, ça doit sûrement. Dans Exit Through the Gift Shop, le docu. Ah, Christ, que c'est bon ça. Il y en a un expo un moment donné avec Angelina Jolie qui vont acheter des étoiles à 12 millions. Oui, c'est clair que l'argent va... Ce n'est pas quelqu'un qui a acheté ça de nowhere et qui finit par la vente. Oui, mais ça, c'était une expo qui était... Je pense que c'était une expo qui était approuvée par Banksy. C'était Banksy qui faisait son expo. Mais là, c'est un musée. En plus, à la fin du musée, tu as un gift shop. Justement, tu as plein de produits de Banksy. Là, je fais comme... C'est qui qui... Est-ce qu'il y a de l'argent qui va à Banksy? Vu que Banksy n'approuve pas ça, comment ils font pour s'en sortir? Comment ça qu'ils ne se font pas, je ne sais pas, traîner en cours? Comment ça que Banksy laisse faire de façon légale? le trademark de tout ça aussi du musée. Ça peut-tu... S'est-tu arrangé? Bien, peut-être. Moi, d'après moi, il y a un petit quelque chose d'arrangé ou ça doit faire son affaire un peu parce que sinon, il interdirait ça. Il ferait arrêter ça. Tu voyais le monde arracher des bouts de meur et tout. Oui! Il faut être fou, ça. Ce documentaire-là, c'est quoi? C'est 30 jours à New York, je pense, ou je ne m'en rappelle pas trop. Oui, je pense que c'est ça. Mais il y a une scène. À chaque jour, il y a quelque chose de Banksy dans la ville. Ah, c'est Chasing Banksy, je pense. Oui, il dirait ça. Exact. Puis il y a une scène, c'est malade, c'est juste un petit kiosque avec des répliques de Banksy à 20$. Ah oui. Puis là, le monde passe, puis là, le monde a « Ah, m'en acheté une, m'en acheté une. » Puis là, tu apprends à la fin de la journée que c'était tous des vrais Banksy que c'est lui qu'elle avait fait. Fait que le monde avait acheté des trucs à 20$, mais ça valait comme 4 millions. Fait que là, il y a probablement une madame en plus qui a mis ça dans son sac de magasinage. Ça s'est ramassé, tout plié. Puis qu'elle a dû faire comme « Ah, pourquoi j'ai acheté ça? C'est envoyé aux poubelles. » Puis là, tu n'as pas vu le documentaire. Puis elle fait comme « Tabarnak, ils sont mes poubelles. » Ça a été nommé aux Oscars, ce « Exit to the gift shop. » Oui, c'était tellement bon. L'affaire, c'était que… Tu l'as-tu déjà vu? « Exit to the gift shop. » Ça va. J'écoute tellement par TV. Le gars, il s'appelle « Mr… » C'est pas à TV. Ah, ça fait un bout, je ne me rappelle pas. Pas « Mr. Unlisted. » « Mr… » C'est un gars qui décide, qui a accès à Banksy. Le gars, il se met à triper sur l'art de rue, les graphiteurs puis les artistes de rue comme ça. Puis il entend parler de Banksy qui est bien, bien gros. Puis là, il dit « J'aimerais ça le filmer. » Fait qu'il réussit à avoir accès à Banksy. Puis là, Banksy, il dit « OK, bien, je te laisse me suivre. Il ne faut juste pas que tu révèles qui je suis. » Fait que là, il dit « OK, je vais faire un documentaire. » Fait que là, il se met à suivre Banksy. Un peu partout, Banksy, il donne des accès comme il n'y a pas… Oui, oui, c'est pas possible. Le gars, il ramasse à peu près, je ne sais pas, en mettons, 500 maudites cassettes des mini-DV. Puis là, bien, il décide de faire son film. Mais le gars, il ne veut plus faire un documentaire sur Banksy. Il veut juste faire son documentaire sur l'art. Puis il veut juste lui-même faire de l'art. Fait qu'il finit par ce call ici quasiment de Banksy. Fait que son documentaire, son espèce de vidéo sur Banksy, c'est une grosse vidéo d'art qui flash. Puis c'est du rien. C'est du n'importe quoi. Puis tu as Banksy qui le plante là-dedans. Puis c'est drôle. C'est drôle. Fait que ça suit. Ce n'est pas un documentaire tant sur Banksy, mais c'est sur cette espèce d'événement-là du gars qui a suivi Banksy. Puis quand on fait du compte, il n'y a rien fait avec ça. Ce n'est pas Banksy dans le documentaire que Mané dit vers la fin, il dit le documentaire. C'est bien plus intéressant s'il parle de toi. Ben oui, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est fucké ça. C'est fucké. C'est fucké, man. J'aime ça. Tu es comme un ferru de documentaire. T'as-tu déjà vu Capitaine Michaud? Hé, Chris. Hé, non, mais attendez. Je l'ai regardé cinq fois depuis que je l'ai regardé avec vous autres. À vous? Ah oui, tu l'ai regardé avec vous autres? Je l'ai regardé avec vous autres. Man, je broyais, je broyais. Puis là, j'étais tout seul chez nous. Puis là, j'ai dit c'est pas vrai, man. Fait que là, j'ai pogné ma soeur, j'ai pogné ma blonde. Je suis allé chez ma soeur. On s'est assis devant la TV. Je lui ai dit fermez vos gueules. On va regarder ça. Je te jure, tu vas broyer. Man, ma soeur, là, on pouvait du vin, mais ma soeur, là, plié en quatre. Man, tu sais le bout qui part du quai, là. Tout le monde crie après, là. Jack! Non, mais je l'ai recommandé à genre 20 personnes. Ah, c'est bien, ça. Puis sur YouTube, il y a genre 400 vues, là. Oui. Full accessible. Il y en avait 2000 du côté, pas YouTube, mais l'autre site, là. Vimeo. Vimeo. Puis il y a quelqu'un, après qu'on l'a présenté, qui l'a mis sur YouTube. Puis là, ça commence, là. Mais ça, c'est un chef. Maximev, Miss Loplie, Maximev, elle demande c'est quoi le nom du documentaire? C'est... C'est le voyage de Capitaine Michaud. C'est pas ça? Oui, le voyage du Capitaine Michaud. C'était sur Télé-Québec. C'est Télé-Québec, hein? C'est Vimeo. C'est Vimeo? Vimeo, il est sur YouTube. Mais c'était Télé-Québec qui avait diffusé ça ou qui avait produit ça. Peut-être. Oui, ça se peut, mais ça se peut. Oui, ça se peut. C'était diffusé, là. C'est peut-être sur le site de Télé-Québec en bonne qualité. Peut-être. Peut-être sur l'ONF. Ah, qu'est-ce sur l'ONF? Il faudrait... Je l'ai écouté avec mes parents. C'est bien, ça. Répandez la bonne nouvelle. Non, mais c'est vraiment objectivement très bon, tu sais. Ah oui, non, c'est excellent. Moi, je trouve que ça représente bien ce que... ce que Yann aime beaucoup de Léo. Tu sais. Sa persévérance. Oui, oui. Son entêtement. Son entêtement. Son entêtement. Pour lui, c'est une... Le monsieur dans sa tête, il est une légende. Tu sais, c'est comme moi, là, je vais aller aider les enfants. Ils vont m'accueillir comme un héros, tu sais. C'est sa fête, là. Il dit, là, c'est ma fête aujourd'hui. Personne me l'a dit, là. J'attendais des petits brûl qui passent par là et payent mon bateau. Pas une scène. C'est comme si tout le monde, il devait, là, parce que toi, t'as décidé de t'acheter un bateau. Un rafio, là. Faut pas l'oublier, là. À ce matin-là, ça ne prisera jamais. C'est impossible. Mais après... Ouais, là, je suis poigné dans la baie, là, de ma tannes, là. Quand que... Ah oui! Quand que... Le gars, il parle au téléphone ou au CB pour avoir, je sais pas trop, une pièce. Puis là, il dit... Je sais pas trop, il dit... C'est un towing. C'est un towing. Là, c'est quand il est dans la mer à... Après New York, là. Quand il est dans la mer d'à côté, là, en plein milieu. Quand il y a de l'eau dans son gaz, là. Ouais, mais il dit que c'est pas ça, mais... Non, c'est ça. Puis là, il dit... Puis là, il essaie de vendre son gaz avec de l'eau, c'est ça? Non, c'est qu'il appelle pour avoir un towing parce qu'il est en mer. Puis il dit c'est 100$ de l'heure puis il va venir nous chercher et ça va prendre 6 heures. Il dit non, non, non. Il dit qu'on a 300$. Ah oui, il dit... Non, out of the question. Comme si c'était lui qui avait le gros bout du bâton. Là, il dit... Des prix au milieu de nulle part, vieux, c'est incroyablement de colis. C'est pas toi qui as le gros bout. Là, il dit... Là, c'est bien 100$ de l'heure. Il dit non, c'est après ça que le premier matelot décroche. Oui, c'est en plein ça. C'est là qu'il fait « Ah, finalement, il y a d'autres projets. » Soudainement, il disparaît. Mais moi, c'est... Moi, c'est le réalisateur de ça. Celui qui est en arrière de la caméra puis qui parle, lui, j'aimerais s'y jaser. Parce que lui, c'est sûr que... Tu sais, quand il part, dret en partant, son espèce de matelot qui fonctionne pas. Ça sent le gaz jusque chez vous quand tu le chènes. Ah oui! Ah oui! Il part, tu vois, la boucane de... Il faut que je me retape ça. Non, mais c'est en voir et revoir. Puis tu sais, c'est fou. La première fois, je ne veux pas spoiler, mais tu sais, ça se passe mieux que tu pensais. Oui. J'ai impressionné. Puis la fin, oui, c'est ça. La fin, en fait, tu fais... Tu y crois tellement pas. I was fucking fooled de bord, astille. Ça se passe par toutes les émotions. Oui. Au début, tu es là. Astille, ça va être plate. Ça va être long. Après ça, tu ris. Tu le trouves ridicule. Puis à la fin, tu dis « Astille, il en a quand même fait plus que moi dans la vie. » Tu sais, je veux dire, il s'est rendu jusque là-bas. Puis à un moment donné, tu te dis « Wouh, il aime beaucoup les enfants. » Oui, oui. Il est quelque chose de louche. C'est vrai qu'il y a une passe à la fin, qu'il y a un bon édit pour pas que ça paraisse trop. C'est ça. Il est dans les écoles, il leur flatte tous les cheveux. Check le Timoun, là. Check le Timoun. Les Timoun, là, j'ai vendu les batteries, il va faire chaud pareil. Ah oui. Quand il demande pourquoi la pompe à eau, elle ne marche pas, il dit « C'est parce qu'on n'a pas d'électricité. » Il s'en va. Il vient et demande les batteries. Il fallait qu'il se refoule la teinte. Il a dû vendre toutes les batteries. Il est comme obfusqué. Comment ça, la pompe, elle ne marche pas? Ben, pas d'électricité. Ah oui. Mais c'était bon. Il y a des bonnes affaires. Ça, pour moi, c'est un bijou. C'est tout ce que j'aime réunir. Moi, je l'adore, Capitaine Michaud. Puis ça m'a fait capoter, mais je n'avais jamais entendu parler de ça. Moi, c'est... Ah oui, c'est ça. Il arrive avec des baissées. Ah oui, il y avait comme trop de baissées qu'en plus. Tu sais, il y avait des affaires. Il allait porter du linge puis des baissées. Des sacs de linge aussi. Il n'y a aucune idée de ce qu'il y a dans les sacs. Non, non. Ça aurait pu être rempli de potes ou de... Ça aurait été fou que c'était ça à toi et c'est à la fin. Oui, c'est ça. Il vient de penser des kilos et des kilos de cocaïne. Une toune de Snoop Dog. Il fume un gros bar. Je vous dis... Elle caïde, man. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Hé, les gars, c'était pas mal de fun de vous recevoir. J, esti, c'est un plaisir. J'espère que tu vas remonter, mon chum. N'importe quoi, je suis lourd. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Des spectacles, des spectacles. Suivez-moi sur Instagram jscott89 ou sur TikTok jscott89 aussi. Ça, j'imagine que c'est ta date de naissance. Exactement, oui, 89. Ah, encore. Et la prochaine fois que tu viens, tu nous expliques pourquoi tu t'appelles J. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Ça sera pour un prochain épisode. Ah, ouais. Ah, si, j'ai oublié de demander ça. Ah, c'est pas grave. Faut que tu me réinvies. OK, bon, on a un cliffhanger, là, cette fille-là. On va regarder ça pour le prochain épisode. Charles, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tout, 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 tout. Ben, samedi, Sound Video Way. On s'en va à Quebec City. Je vais être là avec Rosalie, Alex, la captive. Will va être là aussi. Puis, je suis en train d'écrire, je pratique, je suis en train d'écrire pour Abitibi. Parle 3, 4, 5, à août en Abitibi avec Steven Bilodeau. Wow. Je suis reçu ça. Suivez-moi sur Twitch si vous voulez venir rire de Yann avec moi. J'ai plein de belles emotes et alouettes. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Je veux juste passer à travers mon centre Vidéotron. Puis, une fois que ça, ça va être fait, on va commencer à... Je n'ai même pas rien de booké. Fait que je vais faire des trucs à improviser ici et là. Mais ça va débloquer, là, une fois, le centre. Une fois que je vais avoir traversé mon centre Vidéotron, tout va bien aller. Voilà. Merci les boys d'avoir été là. Merci à toi. Merci tout le monde. Bye. Ciao. ... ...